et puis enclenché à j'allais dire un désir propre une magie propre à soi même voilà et à ce moment là on peut commencer à jouer avec j'allais dire cette magie subtile consciente pour changer dans notre vie au quotidien les petites choses qu'on a envie de changer après moi la magie je vais définir un petit peu ce que c'était ce qu'on appelle magie déjà commencer c'est une chose qu'on n'explique pas c'est un truc qui arrive on sait pas trop pourquoi on sait pas d'où ça sort et ça se manifeste de son imprévu par exemple la magie c'est des calculés mais dans ce cas là c'est de la magie c'est de la science à la science il faut qu'elle soit démontré quand même je pense qu'on peut la démontrer aussi d'une certaine façon pour la conscience quantique je me réfère toujours à l'Egypte ancienne il y avait un seul mot pour science et magie donc si on sait si on sait créer une structure je dirais d'événements de croyance de volonté d'énergie si on l'a si on l'a créé correctement on va avoir un résultat qui est toujours le même c'est en ça que c'est une science la magie si on fait toujours le même rituel toujours la même croyance toujours la même énergie on aura toujours le même résultat après ce qui est à notre époque compliqué c'est qu'on ne croit plus à la magie à part nous enfin dans nos cercles à nous on y croit encore parce que ça revient on prend pas conscience qu'elle est déjà là à chaque instant mais surtout on nous a dit c'est complètement aboli c'est à pas ce que ridiculiser pour qu'on n'y croit plus c'est complètement crétin de croire qu'à la magie de la nature alors c'était aussi une prise de pouvoir on ne laissait pas nous mêmes c'était les grands prêtres c'était vraiment tous ces magiciens qui étaient définis par la religion par certaines pratiques nous on pouvait pas faire tout seul en fait à l'époque non c'était pas possible ça n'était plus possible en fait mais pas de toute façon parce qu'ils ont la magie c'est quoi c'était en fait les prêtres de la nature différents types de prêtres en fait des différents dieux qui faisaient leur rituel pour avoir certains effets particuliers suivant le dieu qu'ils adoraient avec un dieu de l'amour on allait lui le prier faisait un sacrifice ou je sais pas quoi des offrandes à tous des états de rituel en fait la magie c'est la base de rituel alors ça c'est de la magie ou c'est la prière c'est un peu pareil c'est pas la même magie après la magie il y en a tellement de sortes pour moi la magie rituelle la magie des croyances c'est une des premières magies à expliquer c'est à dire que si on croit en quelque chose si on a foi en quelque chose et qu'on fait un rituel et qu'on l'envoie à un dieu à ce qui représente en fait l'archétype de la puissance à laquelle on s'adresse si le rituel est correct on va avoir des faits qu'on demande puisque dans le miroir on est tellement persuadé que ma prière je suis tellement persuadé que ma prière est juste j'ai foi en ça donc ça va se manifester donc là on est toujours dans une demande à quelque chose d'extérieur à nous bien sûr on n'est pas sur enclencher notre propre magie quelque part on est sur l'enclencher mais la demande là j'explique ce que c'était la magie avant avant si on faisait appel à un sorcier prêtre un intercesseur quel qu'il soit c'est encore le cas dans certains et c'est encore le cas dans certaines disciplines on fait appel à un marabout pour avoir un filtre d'amour pour gagner d'argent pour faire crever les vaches du voisin ça c'est de la magie tel qu'on l'entend de façon basique après la magie personnelle c'est là je vais pas passer par quelqu'un d'extérieur je vais faire moi même c'est ça mais c'est déjà des choses qu'on enclenche au quotidien avec les pensées positives avec son enclenche cette magie aussi déjà en en changeant notre façon de penser notre façon d'appréhender les choses tout à fait toute façon en conscience quantique on sait qu'on projette dans le miroir donc la magie j'ai vu dans la part de la conscience quantique c'est ce que moi je vais projeter dans le miroir quand je vais projeter ça dans le miroir je vais changer de dimension l'effet va être que la chose que j'ai projeté dans le miroir va apparaître est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus parce que les gens sont pas habitués alors le miroir c'est quoi c'est le miroir magique l'histoire du miroir magique c'est si moi je suis le centre de ma création on va dire en tant qu'être divin autour c'est la matrice c'est à dire que c'est comme une sorte de projection un jeu vidéo très très perfectionné de jeu en fait et mon être intérieur va projeter sur cet écran à ce qu'il a besoin de voir c'est à dire les gens qu'on connaît les gens qu'on croise etc ça n'est vrai qu'à l'instant présent dire qu'à chaque fois que je regarde dans le miroir dans l'extérieur je vois un reflet de ce que je suis dedans donc là par exemple on se voit c'est qu'on est des reflets si je veux utiliser ma magie dire ben voilà là il ya des trucs machin je veux avoir un résultat x ou y je vais changer d'abord en moi je vais changer ma vibration pour que dans le miroir se projette autre chose du coup on est entièrement responsable donc la magie et de la magie c'est aussi ça c'est forcément tu as l'effet que tu as décidé d'avoir quand on active sa magie c'est se dire oui je vais envoyer dans le miroir une volonté quelque chose je veux quelque chose j'ai un objectif j'ai un besoin désir n'importe donc je vais envoyer l'information à partir de mon intérieur vers le miroir voilà je voudrais avoir une voiture blanche j'ai raconté l'histoire des ponts parce que c'est une histoire de magie je sens apprend bien le truc c'est à dire que moi je me suis dit à un moment donné je veux une jolie voiture blanche parce que j'avais vu la toyota machin c'est de la pub tant pis genre star wars vachement jolie etc et je me suis dit tiens je changerais bien de véhicule pour avoir cette voiture blanche le temps passe un petit peu j'ai fait moi j'ai envoyé mon désir dans le miroir mon truc quoi et quand on est allé à lyon ben j'avais des chaussures qui me fait super mal au pied donc je me suis arrêté dans un magasin pour acheter des chaussures il se trouve que ces chaussures sont blanches et noires genre star wars exactement pareil et que le véhicule ben c'est mon véhicule à moi vous voyez la magie elle agit d'une certaine façon très précis quand on fait de la magie c'est g j'aurais dû dire je veux une voiture blanche avec quatre roues etc c'est super précis dans ce que je voulais où je veux avoir les moyens de m'acheter ma voiture machin parce que là la magie elle a compris elle est au plus direct de quoi il a besoin de monsieur ben il a besoin pour son nouveau véhicule de truc blanc genre star wars du coup j'ai des pompes blanches star wars voilà c'est tout con parce que dans mon esprit c'était pas assez précis et surtout qu'il y avait un petit oui mais qui disait mais en fait tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture dans la jambe et le oui mais qui a fait déconner la magie c'est ça donc en fait en gros ce qu'on peut dire c'est que la magie elle s'opère beaucoup par rapport à ce que l'on est à chaque instant donc ça veut dire que plus on va être précis sur ce qu'on a envie d'être plus on va enclencher dans la vie ce système en fait c'est cette demande et du coup ça va revenir en bon moment c'est ça la magie c'est un long vous pourrez le voir comme ça c'est très bonne c'est je lance un truc dans le miroir et quand ça va revenir ça va matérialiser ou pas et suivant la précision de l'idée que j'ai émise et puis envoyer suivant le rituel que j'ai fait pour focaliser mon attention dessus ça va s'est joué des contre ordres derrière inconscient des peurs inconscientes des choses qui font que ma magie va être un peu spuisé par les différents systèmes j'allais dire un peu habituel qu'on peut avoir dans nos croyances et le mental neutralise la magie très 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 vite en fait c'est je veux un truc où il met c'est mort ça va pas marcher c'est juste neutraliser dès le départ par contre quand on est en colère on dirait celui-là je vois qu'il se casse une patte là on met pas du tout d'où il met effectivement il va lui arriver des dents merde après c'est de la magie bourrie ça dépend comment l'autre il est s'il est bien bien clair sur ses baskets il craint rien on est aussi toujours maître de notre distinct ça dépend si c'est un écran ou pas si on considère que tout ça est un écran tout ce que j'ai balancé dedans de l'exister oui tout dépend de la fois très vite aussi parce que si je me dis j'envoie j'envoie un désir de magie je suis pas bête art en pion je voudrais qu'ils se cassent une paix pour que j'ai la place dans l'école que je vise par exemple tard en plus on va effectivement se casser une patte mais moi je vais avoir un accident de voiture et je vais me casser les deux jambes mais pourquoi pourquoi tu vois ça et bien parce que j'ai une mauvaise conscience de l'avoir fait oui donc tu crées autre chose je crée un autre schéma du coup par rapport à une mauvaise conscience qui n'est pas conscient mais par rapport à mon état de mauvaise conscience du coup je vais me créer un truc faut que je me punisse et là la magie elle opère dans l'autre sens d'où toujours nos histoires de karma où on pense qu'on doit payer sur les karmas parce qu'on a une mauvaise conscience et que voilà il ya aussi peut-être dans la vie actuelle c'est le karma s'enclenche tout de suite ça pourrait dire ça va très vite c'est à dire que à chaque fois si on n'est pas clair avec nous mêmes on va enclencher la réparation assez rapidement après vous avez sûrement pu remarquer aussi je vais parler un petit peu des synchronicités parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de la magie en fait aussi rayon c'est étonnant il se passe juste le truc auquel je pensais en fait parce que j'y ai déjà pensé avant donc j'ai émis cette idée là avant ça serait sympa s'il y avait un hasard qui faisait que je rencontre quelqu'un ou que je passe un truc qui m'arrange et bizarrement synchronicité oblige dès le lendemain ça arrive ça c'est de la magie c'est que j'ai prévu une sorte de trame vibratoire qui va faire arriver l'événement oui nous on parle de magie de la vie en fait c'est ça mais c'est de la magie toujours en fait c'est simplement nous qui sommes l'acteur de ça au lieu de penser que c'est la vie qui nous procure en fait les choses ça dépend toujours du point de vue ouais c'est ça c'est ça mais moi enfin en conscience quantique on parle toujours du principe que c'est nous qui sommes responsables et à la source de ça de tout ce qui nous arrive donc s'il m'arrive des choses incongrues ou improbables c'est bien que je les ai demandé quelque part ou consciemment ou pas après il ya aussi les lignes de destinée qui entrent en jeu c'est magique quand ça se passe je pense à des gens qu'on a rencontré sur des salons qui étaient téléguidés qui sont apparus au milieu devant nous on sait pas trop comment l'impression qu'ils apparaissent ils sont sortis d'où on sait pas et du coup c'est des gens vachement importants dans ta vie ils sont apparus par magie et là tu te dis comment c'est possible et bien c'est possible parce que dans ton âme en fait dans ton dans tes programmes d'âmes c'était prévu on a juste oublié que ça allait se produire quand ça se produit c'est tellement incroyable dire les magiques c'est vrai c'est magique c'est je comprends pas pourquoi ça existe c'est ça la magie je comprends pas comment c'est possible et précis légitateurs c'est pour ça qu'on dit c'est de la magie parce qu'on comprend pas comment ils font c'est magique c'est qu'il ya un truc mais dans la vraie magie il se barille il ya un truc le truc c'est bien programmé de son état vibratoire pour voir ce qu'on veut oui qu'il ya des magiques on a prévu sûrement bien avant de venir aussi de s'incarner sur terre et qui se déroule après on se dit bah oui on avait oublié c'est ça on avait rendez vous c'est ça on dit l'âme est magicienne à nous l'âme c'est le c'est la partie qui gère en fait de ce destiné nos rendez-vous nos épreuves enfin tous les tous les trucs qu'on doit vivre c'est encodé dans l'âme donc forcément il ya partie de nous qui va se débrouiller pour que ce qui est prévu arrive et vu qu'on s'en souvient pas à chaque fois c'est magique c'est notre façon de voir les choses à consciemment qui fait que ça s'émerveille à chacun quand on rencontre une femme jumelle totalement inattendu c'est quelqu'un qui va te faire avancer mais a pas de géant dans la vie je suis dit mais c'est magique c'est pile au moment où j'en avais besoin est arrivé pile avec les codes dont j'avais besoin c'est pas magique pour nous c'est juste logique mais c'est de la magie oui aussi alors qu'est ce qui fait que ça change aujourd'hui par rapport à il ya 20 ans c'est qu'en fait on est en train de prendre conscience de ça oui parce qu'avant ça se déroulait on s'en rendait pas compte en fait on prenait pas conscience de ça mais on le vivait de la même manière on le entre guillemets on le subissait où on le trouvait super à un moment donné ouais mais c'est en fait la seule chose qui a changé depuis c'est vraiment cette prise de conscience oui bah oui c'est surtout ça va être plus en plus l'accélération je dirais de la planète terre tous les trous vibratoires qui montent en flèche en ce moment ça fait que cette magie entre guillemets agit de plus en plus c'est à dire qu'au moment où tu aimais la pensée ça revient beaucoup plus en plus ça n'attend plus enfin quasi il ya des trucs on demande ça arrive tout de suite assez c'est plus plus spontané on va parler spontané instantané on arrive à faire en fait c'est des sauts quantiques en fait je vais vous expliquer la magie pour ça c'est la magie vue à l'ancienne on fait des rituels des machins d'un an puis on a des effets qui arrivent par le miroir où mon miroir me donne moi un truc il te donne le truc en conscience quantique on dit qu'on change de dimension c'est à dire qu'on va passer dans une dimension où la chose qu'on veut n'existe pas à une dimension où la chose qu'on veut existe on va matérialiser entre guillemets la chose mais du coup on va juste changer de monde on va se décaler dans une dimension où ce qu'on voulait existe oui moi je dis on matérialise ce monde là en fait oui si on veut c'est la même chose quoi mais c'est une autre façon de le voir effectivement de changer le point de vue en fait mais vraiment c'est l'idée c'est de changer de dimension pour aller dans la dimension où on a ce qu'on veut quand on fait les soins quantiques on va dans la dimension où la personne va mieux c'est un voyage à chaque fois c'est un voyage la magie on pourrait dire c'est un voyage après on peut dire aussi des sciences on voit ça d'une façon plus acteur que quand on fait le prochain pas on matérialise en fait ce pas où ça existe c'est à chaque instant qu'on devient acteur de nos vies et qu'on enclenche en fait cette réalité cette réalité où mais je sais pas la voiture apparaît ou les baskets et puis ce qui est le mieux pour nous parce que ce que l'on veut avec notre tête n'est pas forcément la même chose que ce que nous on souhaite avec notre âme il ya vraiment aussi une différence entre la pensée et puis la j'allais dire la matérialisation de ce qu'on a au fond de nous et il ya des fois on n'arrête pas de demander mentalement des choses mais en fait à l'intérieur de nous on sait que c'est quelque chose qui serait pas bon et qui serait nocif même peut-être mais dans l'expérience du coup il ya des choses qui voilà qui s'enclenchent donc laisser la vie faire confiance à la vie aussi dans ce qu'elle nous apporte et dans ce qu'elle vient elle vient créer en fait matérialiser une chose qu'il faut bien comprendre aussi avec la magie c'est quand je fais des rituels que je demande le truc à un moment donné quand j'ai fini mon rituel j'arrête je lâche tout à fait il ya énormément de gens en fait qui font cette magie là et qui lâchent pas l'affaire jamais et du coup ils modifient puis en plus ils modifient le schéma tout le temps ce qui est vu que la magie peut pas se produire puisqu'il n'y a pas de lâcher prise parce qu'elle est toujours en train de mouliner vers une autre expérience une autre expérience du coup il n'y en a jamais une qui peut se matérialiser et en plus comme ça change ça veut dire qu'il ya toujours un système qui n'est jamais d'accord puisque ça change tout le temps et oui donc s'ils sont jamais d'accord ben du coup le la vie elle entend je suis jamais d'accord donc je n'enclenche pas donc la vie elle enclenche il faut vraiment que ce soit vraiment un accord et en harmonie avec ce qu'on souhaite est ce qu'on a vraiment ça c'est la magie c'est moi c'est il ya l'influx de base le jeu veut après il ya le moyen que je me donne pour avoir ce que je veux ça c'est le rituel après après il ya je lâche l'affaire je laisse le rituel je laisse la magie opérer ça c'est vachement important mais après je reçois ma vie après j'accueille après je suis prêt et surtout après je suis prêt à accueillir parce qu'il ya des fois quand on fait dans le rituel c'est oui mais derrière oui mais je suis pas prêt à accueillir donc ça n'arrive pas ou alors quand ça arrive c'est une galère oui c'est à dire je veux une voiture blanche en fait je finis l'hôpital parce que la voiture blanche des présents légales quand c'est très précis il faut être très précis la magie faut être précis ça c'est une des bases même de la chose et quand on enclenche sa magie encore plus puisque c'est un truc qui nous concerne directement donc ça devient plus puissant aussi ça devient beaucoup plus fort en conscience et je trouve que l'histoire de la voiture je veux une voiture blanche sans rien préciser mais en fait le vrai désir derrière ces partis en vacances ou de s'arrêter pour faire une pause dans sa vie d'avoir le temps de réfléchir ça va se matérialiser pratiquement une voiture blanche qui va être fauché et tu vas voir les deux jambes cassées tu vas à l'hôpital quoi ça s'appelle une ambulance c'est sordide ton truc mais c'est pas sordide mais c'est pour expliquer les dangers de la magie parce que tout le monde dit à la magie c'est bien c'est chouette attention c'est la magie il y en a toutes sortes c'est pas pour rien qu'on a dit il y a de la magie blanche la magie verte la magie rouge la magie du sang, la magie de signe, la magie de ça, la magie de noir, enfin on a plein de magie différentes donc en science quantique on a les magies mais je les ai rangées en arc-en-ciel avec des couleurs il y a la magie du métal, la magie du feu, la magie de la terre, la magie de l'air, les quatre éléments, les cinq éléments, la magie du réel enfin il y a plein plein de choses différentes et on a tous nos spécialités en plus c'est que quand on va enclencher notre propre magie si moi je suis un spécialiste de la magie du métal, c'est-à-dire que j'adore fabriquer des trucs je vais être super doué pour me matérialiser en 3D des objets, des circonstances, des gens parce que je travaille la matière c'est ma spécialité dans ce coup on me dit faut t'occuper des plans subtils mais je sais pas faire, les plans subtils c'est la magie de l'air c'est la magie qui ne se voit pas, c'est une forme de magie vibratoire très discrète, moi je suis un bourrin je sais pas faire je suis forgent, je vais essayer et ça va merder à chaque fois, ou alors c'est aussi pour nous, pas forcément parce que ça peut être aussi pour nous ouvrir à d'autres magies aussi, à d'autres capacités de soi-même c'est-à-dire qu'on a toujours été dans le fer et tout d'un coup on nous dit oui mais tu peux aussi faire et mettre de la magie dedans, aérienne, avec du codage, avec d'autres choses, moi je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit et du coup une ouverture de nos différentes magies après, franchement on n'est pas un couleur, enfin on pourrait moi je pense qu'il n'y a aucune limite, franchement et que il faut justement pas se mettre de limite dans notre magie après on a des spécificités, des facilités, on a des couleurs mais je pense sincèrement qu'au fur et à mesure qu'on se rencontre qu'on redécouvre qui on est on peut découvrir d'autres magies et je pense qu'on a une infinie possibilité de découverte en potentiel oui, après en réel non parce qu'on n'est pas tous fait pareil parce qu'on n'est pas tous fait pareil je suis d'accord parce que nos croyances ne sont pas les mêmes, on a des croyances limitantes c'est ce que je dis, c'est une histoire d'ouverture d'esprit et de capacité c'est quelqu'un qui ne croit pas au vortex, qui ne croit pas aux transitions entre les dimensions tu ne peux pas lui faire faire de la magie subtile, la magie de l'air ça ne va pas fonctionner c'est bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut déjà travailler sur l'ouverture d'esprit et sur tout ça avant d'arriver mais c'est des ouvertures qu'on prend, qui peuvent s'enclencher après tu peux être alchimiste et pas être magicien d'autre chose chacun a nos spécialités je pense que vraiment c'est une histoire de croyance et qu'à un moment donné, quand on dépasse la croyance après, est-ce que c'est prévu dans notre vie de dépasser cette croyance-là ou pas ça, c'est à l'intérieur du disque dur on est d'accord peut-être que tout le monde n'a pas à vivre ça dans cette vie on n'est pas forcément destiné à vivre toutes les magies ah ben non, et puis il faut du temps aussi ça s'apprend déjà, le feu qu'on enclenche, c'est pas toujours simple je l'avais dans le quotidien et puis en ce moment, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses la magie, elle s'active en ce moment de toute façon puisqu'à partir du moment où on commence à y croire, ça s'active et ça, la croyance elle-même est une clé majeure de ça si je crois pas à la magie, ben je risque pas d'en faire c'est ça si j'y crois, ça devient possible déjà, c'est une idée donc si je commence à y croire vraiment si je commence à avoir foi dans le fait que je peux faire ça ben la magie va s'activer et c'est vraiment un mystère de la foi et tout grand magicien le sait s'il croit pas dans ce qu'il fait, ça marche pas enfin, ça fait ce que moi j'appelle de la magie pourrie ça fait une espèce de tu veux créer un magnifique graal et tu te retrouves avec un petit caca en tas et tu te dis, mais pourquoi ? parce que t'as fait de la magie pourrie, c'est tout c'est pas grave après c'est pas grave tu te dis, bon ben le prochain coup je vais faire mieux pourquoi est-ce que j'ai fait un petit tas de caca au lieu de faire un graal ? ben parce que j'étais dans une mauvaise humeur ce jour là et que je pensais à autre chose et je pensais plutôt faire acheter du caca dans le jardin de mon voisin du coup j'ai matérialisé un caca au lieu d'un graal, c'est tout parce que j'ai pas été précis à ce moment là je prends l'exemple, il est pourri oui, on est d'accord mais c'est quand même ça quoi parce que j'ai été dérangé, je sais pas, il y avait le chien du voisin qui aboyait comme un pas possible ça m'a énervé on a compris l'exemple et du coup j'ai fait une magie pourrie voilà, donc en gros je me suis laissé distraire, c'est pas bon une fois qu'on s'amuse à vouloir vraiment faire de la magie en conscience effectivement, ben soyons bien en conscience commençons par voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous et puis par enclencher les choses qui nous font vibrer, qui nous font du bien si on est sur une humeur maussade, on va pas forcément faire de la magie gay ça c'est clair, quand on est maussade on fait de la magie grise donc après, la magie je le répète elle se fait déjà naturellement donc si on le fait en conscience ça va renforcer des choses et ça va nous permettre d'être beaucoup plus acteur de notre propre vie mais en même temps on a déjà tout prévu à l'avance donc tout est juste et tout s'enclenche déjà la vie est bien faite ben la vie elle-même c'est magique quand on voit le nombre de paramètres qu'il faut pour que la vie existe moi je dis c'est magique c'est juste impossible que la vie existe est déjà quasi impossible au niveau des probabilités mathématiques de tous les paramètres qu'il faut pour que la vie soit possible pour qu'un être humain existe c'est une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards c'est juste impossible et pourtant ça existe ça c'est de la magie ben comme tu dis c'est un possible c'est un possible et que ça perdure et que ça perdure c'est un autre possible mais du coup ça devient une formulation de base puisqu'on croit que c'est possible et que ça existe donc ça perdure c'est ça ça c'est de la magie c'est le jour où je crois que ça perdure plus ben ça c'est on va commencer à me rendre des problèmes ça c'est clair la base c'est déjà l'énergie de vie c'est ce qui nous compose à chaque instant il ne faut pas oublier que c'est un flux aussi c'est de la vibration c'est de la cellule c'est vraiment de la matière la magie c'est pas que du subtil pour qu'une magie fonctionne bien il faut l'ancrer dans la matière c'est important dans la réalité si on reste sur une magie ou dans le monde de la prière uniquement ben pour que ça redescende dans la matière c'est plus long si vous ciblez tout de suite la magie au niveau de la matière et que vous faites un rituel bien concret dans la matière donc une pensée claire une demande claire ben déjà ça va être un peu plus facile pour que ça se matérialise vite après c'est là que le rituel intervient ça permet de focusser focusser faire focus sur le truc que tu veux par exemple tu vas dire ben voilà je veux trouver l'amour dans ma vie par exemple c'est un exemple que vous connaissez ben je vais prendre un papier je vais écrire je veux trouver l'amour dans ma vie cette année par exemple le vrai amour tu vois un truc déjà tu ritualises ta phrase c'est-à-dire que tu vas poser ton intention la magie c'est avant tout une histoire d'intention parce que c'est le moteur attention je veux ça pouf ça se déclenche il faut être très très précis dans ça non mais là c'est pas précis je veux trouver l'amour je peux avoir un chat et trouver l'amour ben ça peut être ça je veux dire c'est pas précis pour moi ça je veux trouver l'amour avec une femme d'ici la fin de l'année oui c'est encore pas précis la demande il faut qu'elle soit précise c'est je veux aimer et être aimé si vous voulez que ça marche il faut vraiment que ce soit voilà précis c'est aller-retour poum poum sinon ça peut être que dans un sens ou que dans l'autre pour que ça ça switch il faut vraiment qu'il y ait ce 8 il faut que ce 8 il aille vraiment dans les deux sens ça fait partie pour moi de quelque chose d'essentiel sinon il y a des risques que ça soit comme ci ou comme ça mais c'est toujours ce qu'il y a de plus juste par rapport à ce que vous avez besoin dans l'instant présent après je voulais juste expliquer le rituel oui mais pour moi le rituel doit être vraiment très clair oui oui justement si vous voulez juste donner un exemple de rituel on peut le penser on écrit le machin sur un papier voilà le plus précis possible dans ce qu'on veut et pas trop précis non plus parce que du coup votre mental il va dire ouais non mais là c'est pas possible oui tu veux dire faut pas mettre les blancs yeux bleus avec trois taches de rousseur voilà ça ça s'appelle un cahier des charges ça s'appelle un cahier des charges le cahier des charges ça marche pas quoi ouais vous allez attendre des années des années des années en disant putain je trouve jamais rien il n'y a pas l'amour on ne revient pas etc etc mais c'est normal vous avez bloqué le truc c'est surtout que ça met plus de temps à venir parce que c'est complexe après pour trouver la perle rare surtout c'est pas des fois on court après l'impossible comme dit c'est l'objet qui parlait de ça qu'on court après l'impossible donc je ne peux pas l'avoir donc il faut aussi être clair dans cette demande à la magie si je demande un truc et que je n'y crois pas ça ne va pas marcher surtout que l'amour il n'a pas forcément une teinte l'amour ça peut être n'importe quelle sorte d'amour je veux dire après tout vous savez pas vous avez peut-être cette tête homosexuelle derrière et du coup ça va se déclencher ça ne met rien du tout ça peut être un homme du chat ça peut être une passion dans la vie du coup ça va être l'amour de l'humanité allez savoir la magie attention c'est pour ça que je dis il faut être relativement précis après dans le rituel vous vous dites voilà j'ai écrit le truc et puis quand j'ai bien écrit le truc je repris le papier etc je le brûle et donc je l'envoie dans l'univers ou je l'envoie dans le miroir c'est exactement pareil mais du coup je l'envoie quelque part et le fait que je l'ai brûlé je n'ai plus de prise dessus c'est juste une idée fumeuse comme on dit c'est juste une fumée j'ai plus de prise donc le lâcher prise se fait automatiquement alors que si je pense à un truc je ne lâche pas forcément l'affaire c'est là qu'à ce moment là c'est important de lâcher et de laisser la réception s'enclencher à un moment donné c'est ça et cette possibilité qui bien sûr ne se mesure pas dans le temps je le rappelle puisque quand on fait de la magie on ne sait jamais combien de temps ça va prendre et quand ça va c'est toujours au plus juste pour que ça corresponde donc des fois ça peut prendre des années des fois ça peut être instantané ça dépend ça dépend aussi de ce qu'on demande activer sa magie c'est une histoire en fait j'ai compris ça j'étais jeune déjà j'étais en train de m'éveiller et puis tout me paraissait très très compliqué ça me prenait le chou et je n'arrivais pas à y croire et j'étais avec un mec qui m'enseignait les choses et à un moment donné ça m'a gonflé je me disais puisque c'est comme ça j'aimerais bien voir si ça marche pour la magie et tout ça donc je vais créer un hasard là maintenant pof j'étais fâché je vais créer un hasard n'importe lequel je m'en fous du moins qu'on me prouve que ça marche et du coup là j'ai mis une intention très très forte parce que j'étais vraiment très en colère très énervé ça me gonflait cette histoire de magie je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas on se balade 10 minutes c'est pas long 10 minutes dans ce coup je remarque que mon lacet est défait je me baisse je commence à faire mon lacet et puis je regarde j'étais devant une vitrine je vois qu'il y avait un Bouddha c'est bizarre puis je commence à regarder la vitrine et en fait j'étais devant un magasin ésotérique et c'était un magasin ésotérique qu'on cherchait depuis 6 mois qu'on n'avait jamais trouvé à Paris et là je me suis dit ah ouais d'accord c'était l'espace bleu et le hasard c'était étrange là vraiment c'était un hasard étrange c'est comment on lassait cet effet comment je marrais pile devant la porte du truc que je cherchais depuis 6 mois et que je n'avais pas trouvé parce que mon copain ne se souvenait plus de comment ça s'appelait et là on lève le nez et on dit ah mais d'accord bon bah ok ça marche effectivement là c'est la preuve puisque j'avais demandé la preuve je l'ai eu mais direct c'est vrai qu'on remarque bien ça on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Gwen sur les hasards qui sont un peu particuliers donc c'est vrai que tout le monde est en train de goûter ça de se rendre compte qu'il y a beaucoup de coïncidences beaucoup de choses qui viennent nous prouver que la vie est quand même fabuleuse c'est ça et c'est ça qu'il faut remarquer si vous voulez activer votre magie le premier truc c'est ça c'est remarquer les synchronicités bizarres les trucs qui vous arrivent alors que c'est improbable et qui répondent pile poil à vos désirs ou aux choses que vous auriez pu demander mais que vous n'avez jamais osé demander ça c'est le premier point et le deuxième moi j'insisterai aussi beaucoup dessus c'est n'oubliez pas que vous êtes toujours responsable de votre vie donc à un moment donné si la magie ne s'enclenche pas venez à changer quelque chose en vous venez travailler la croyance qui empêche la magie d'opérer ou qui empêche le schéma de changer parce qu'il y a forcément quelque chose qui vient me bloquer en soi c'est ça ça c'est aussi un des points que je trouve important et puis surtout la magie si on veut que ça marche on y croit alors ça j'insiste vraiment là-dessus parce que si on n'y croit pas y croire mettre du feu de l'énergie de l'amour de la colère ou n'importe quoi enfin avec l'amour ça fait bien l'amour il y en a souvent des jeux avec cette histoire parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est de l'amour à l'intérieur ah oui je pars pas à l'extérieur je pars toujours de l'intérieur de soi déjà la magie ne peut fonctionner que si on aime ça si je fais une magie contre un efforcé je dis c'est important de remettre tout ça à l'intérieur de soi et de faire rayonner ça c'est plus facile après voilà c'est la magie on s'entend de la magie on devrait dire les magies parce qu'il y a plein de différences oui mais la magie c'est bon général c'est comme quand tu dis la foi chacun a sa passion la foi c'est une magie le rituel est une autre magie il y en a plein de différentes il y a de la magie qu'on va dire appelée de la magie sacrée qui est vraiment la magie des prêtres tu fais appel aux dieux tu fais appel aux anges toutes ces magies diverses et variées on fait appel à des entités extérieures c'est une façon de matérialiser dans le miroir une aide puisqu'on ne croit pas qu'on est capable de le faire tout seul c'est ça donc souvent les gens ils parlent beaucoup de les anges les guides on dit je vais avoir ci je vais avoir ça et en même temps c'est important de se rendre compte que c'est toujours une part de nous qui parlons à l'extérieur en fait ou à travers d'autres pas oublier c'est quand même toujours cette part de nous qui fait cette magie là à l'intérieur même si on la dissocie pour la voir mieux c'est ça c'est ça on va dire c'est un ange qui m'a donné un cadeau super génial enfin c'est moi qui me suis offert ça c'est ça c'est plus facile de le voir dans le miroir donc on le projette dans le miroir parce qu'on a du mal à reprendre notre responsabilité sur nous même c'est difficile donc on préfère dire c'est dieu c'est la magie c'est on dit rarement c'est la vie qui m'a amené c'est la source c'est ça pour moi ça c'est vraiment la magie sacrée c'est à dire qu'on va vraiment faire intervenir un archétype pour que notre magie soit calée c'est à dire que je veux trouver l'amour je vais m'adresser plutôt au dieu de l'amour que au dieu de la guerre c'est pas un con mais quoi qu'il y en a ils adorent se friter donc ils vont trouver l'amour sur un champ de bataille mais moi allez savoir tout est possible donc ça c'est vraiment de la magie sacrée c'est à dire que je vais inventer ou créer ou matérialiser une entité externe qui va faire la magie à ma place pourquoi pas c'est une façon de faire et ça marche bien depuis la nuit des temps ça fonctionne après là en quantique on va parler vraiment de notre magie personnelle c'est l'activer sa propre magie c'est à dire que je vais me dire mais j'ai pas besoin d'un ange pour arriver à ce résultat là vu que je suis capable de le faire en tant qu'être divin je sais faire ça c'est à dire que l'ange il est en moi donc je vais faire appel à mon ange intérieur pour faire le goulot et du coup je suis responsable de ce qui va se passer et c'est pour ça que des fois on dit bon ben c'est un ange je sais pas qui c'est Dieu qui a voulu ça c'est la destinée c'est ci c'est ça en fait non c'est moi qui ai voulu ça parce que c'est moi qui gère mon monde et on peut pas échapper à ça on a toujours du mal à récupérer cette responsabilité sur nous même en fait à chaque fois et du coup le fait qu'on veuille pas être responsable de notre propre magie du coup on la neutralise ou alors on fait de la magie de merde neutralise ou elle est amoindrie ou vachement amoindrie parce que du coup on met beaucoup moins de pouvoir parce qu'on a la trouille quelque part à chaque fois on a la trouille c'est pour ça qu'on y va pas c'est oh là là mon dieu le pouvoir que j'ai si jamais je l'enclenche et que ça met ce que je dis ben tiens il va falloir que je suis derrière pour faire après tout ce que j'ai demandé c'est ça du coup je suis responsable de ça c'est oulolo et puis il n'y a pas de marche arrière parce que c'est fait quoi c'est ça je pense qu'on a assez peur de nous-mêmes en fait de nos capacités et quand on lit certains bouquins où ils expliquent qu'une fois que qu'on crée par la pensée par exemple après ben ça se crée c'est vivant et on ne gère plus derrière parce qu'on n'est pas conscient de ça donc je pense qu'il y a aussi ce côté là il y en a certains qui ont vécu des expériences comme ça où ils se sont rendus compte que déjà rien que les pensées on crée les choses et après ben on les maîtrise plus elles sont là ça se balade c'est ça après tu as une magie simple qu'on a plus ou moins tous testé enfin je pense c'est la magie de la place de parking oui c'est j'arrive dans un supermarché c'est samedi machin je veux une place je veux une place quand je suis en forme que j'y crois la place elle se dégage devant moi c'est clair il y a des jours je suis énervé gna 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 ça m'énerve j'ai pas envie d'y aller enfin la place on va mettre une demi-heure à la trouver et puis des fois on se dit ah ben tu vois j'ai demandé j'ai demandé à mes guides et hop ils m'en ont trouvé une voilà c'est exactement ça j'ai demandé à mes guides de me trouver une place elle apparaît moi je dis je fais appel la magie et elle apparaît c'est exactement la même chose le résultat est même en tout cas c'est ça c'est des histoires de mots c'est juste c'est une structure de pensée c'est vraiment une structure de pensée qui est très différente c'est très 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 différent il y a énormément de gens qui demandent justement à leur guide à la source à Dieu à je ne sais quoi des tas de choses alors ça marche ça marche pas de toute façon si ça marche pas c'est pas de leur faute c'est ça si ça marche c'est merci les guides voilà mais du coup ils sont pas responsables de quoi qu'il se passe je pense que c'est une des choses les plus difficiles c'est d'être responsable à 100% ça je pense que ça fait peur ça c'est chaud ben oui parce que franchement il faut l'assumer derrière après c'est ça il faut l'assumer parce qu'on a tous eu des vies plus ou moins avec des épreuves dedans voilà quoi c'est pas forcément facile en tant qu'humain c'est pas simple en tant qu'humain je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me contredire quand je dis ça après en tant qu'être divin conscient ou être humain conscient qu'il n'y a pas un divin en lui ça devient beaucoup plus facile puisqu'on se dit si j'ai des capacités autres je dois bien être capable de faire de la magie moi ça m'est venu comme ça parce que j'ai toujours cru que ça pouvait exister je me souviens quand j'étais jeune quand j'avais 15, 16, 17 ans la magie personne ne croyait c'était mort c'était un truc c'était juste dans les bouquins de science-fiction c'était dans les contes pour enfants ça n'existait pas en vrai au fur et à mesure des années j'ai bien vu ce phénomène de de croyance en la magie qui revenait d'une autre façon un peu différente à travers la spiritualité à travers des choses comme ça n'empêche qu'on recommence à y croire à la magie et on l'utilise on était à un festival chamanique ce week-end il y a 30 ans c'était juste inimaginable un truc pareil en France là c'est c'est quasi on rencontre que des gens comme nous et on parle la même langue et on fait tous de la même magie on tape sur des tambours on fait des grands rituels et bizarrement t'as 50 personnes en train de faire le même rituel je veux dire il y en a 30 qui ressentent les mêmes trucs c'est magique effectivement là ça devient magique puisque c'est plein d'humains connectés qui font qui vibrent de la même façon donc ça change de réalité ils enclenchent leur pouvoir en même temps avec la même intention du coup ça devient super puissant du coup ça devient super puissant parce que tout seul moi déjà j'arrive à faire des trucs et quand on est 30 ou 50 à vouloir la même chose ça dépote et ce qui est encore étonnant mais c'est juste une petite anecdote c'est que quand on est sur un cercle comme ça où il y a 5 ateliers différents et qu'au moment où on travaille nous dans l'atelier qu'on délivre quelque chose l'atelier d'à côté est en train d'hurler on se dit tiens eux aussi délivrent quelque chose et on se rend compte qu'on est tous super connectés alors qu'on ne se parle pas et qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses et ça je trouve ça fabuleux les synchronicités temporelles quoi c'est ça c'est à dire que tu es en pleine méditation tu as des oifes qui tapent sur des tambours comme des cinglés à 50 mètres de l'heure ça fait un boucan pas possible et bien même ce boucan là ne te dérange pas parce qu'il est synchrone avec le truc que tu fais c'est à dire que c'est exactement juste et le tambour en fait te porte dans ta méditation au lieu de te déranger c'est ça ça c'est extraordinaire c'est de la magie c'est vraiment de l'interconnexion et c'est vraiment ce qu'on sent dans la magie de la terre en ce moment c'est ces interconnexions qu'on a même si on ne se parle pas même si on ne se connait pas on sent que sur un plan subtil c'est tout interconnecté c'est déjà connecté et c'est pour ça je pense que quand on se rencontre dans les salons ou autre dans la rue et qu'on se croise et qu'on se regarde et qu'on se dit mais on est connecté alors qu'on ne connait pas la personne c'est tout à fait cette magie là c'est cette magie là c'est cette magie de reconnaissance aussi de reconnexion c'est la magie de l'esprit c'est vraiment de reconnexion en fait à cette part de nous qui voyons au delà de l'apparence au delà de la personnalité c'est ça c'est ça qui sur d'autres plans c'est très bien en fait moi j'appelle ça vraiment la magie de l'esprit l'esprit quelque part domine la matière mais c'est pas dominer c'est pas juste mais c'est la matière l'esprit manifeste la matière il est en train de redevenir j'allais dire conscient dans la matière c'est ça et du coup ça nous offre il fusionne avec la matière on commence à le toucher du doigt et à ne plus être dissocié bon c'est pas encore tout le temps tout le temps mais on commence à être de plus en plus en accord moi tu as raison vraiment on touche du doigt en ce moment on commence à le toucher du doigt on se dit ah ouais là ça marche quoi il y a des trucs ça marche c'est sûr la loi d'attraction ça c'est des façons d'expliquer nos consciences quantiques on va de la dimension A à la dimension B et à la dimension B il y a ce qu'on veut dedans c'est tout c'est aussi simple que ça si je suis sûr et certain que ça va le faire ça le fait bizarrement après c'est quand il dit ça c'est pour ceux qui sont pas habitués à la conscience quantique quand on y veut c'est pas vouloir mentalement c'est je précise bien on en est pas encore quand j'accepte d'accueillir le fait que je vais me transformer pour aller dans cette dimension là parce que le jour où on arrivera à créer la magie par le vouloir uniquement c'est qu'on sera déjà des super pros du reste parce que si on crée vous imaginez le bordel que ça serait dans le quotidien si tout le monde crée par le vouloir il faut déjà qu'on soit bien axé dans le coeur bien calé sur tout l'axe pour créer par le vouloir donc c'est vraiment surtout on est pas tous d'accord c'est ce qu'on veut oui mais c'est surtout que pour l'instant le mental il est pas au service de l'esprit on est encore parfois en train de fonctionner dans l'autre sens donc je pense que ça on y arrivera à un moment donné à vivre cette expérience là un jour dans le temps je ne sais quand est-ce que ça sera dans cette ville là ou une autre peu importe mais pour l'instant on est bien dans comme tu disais l'acceptation dans l'être intérieur du désir profond qui peut y avoir on n'est pas sur le vouloir mental je veux de l'argent je veux ci je veux ça je veux gagner au loto bah essayez quoi vous allez voir ça marche pas bien alors il paraît que ceux qui gagnent au loto c'est vraiment qu'ils ont la foi ils sont tellement sûrs qu'ils vont gagner à 100% qu'ils gagnent voilà on a encore du boulot pour arriver à ça moi j'ai essayé j'ai gagné 12 euros il faut que je ne suis pas super bon imaginé t'as pas la foi dans le loto j'ai pas la foi dans le loto donc ça marche pas effectivement parce que je sais qu'au niveau des probabilités il y a quasi aucune chance que je gagne vu que je le sais ça neutralise le fait que je pourrais gagner un jour donc je peux jouer 10 000 fois mais je n'ai jamais gagné et je pense qu'il y a une part de toi qui sait que si tu gagnes au loto tu ne ferais plus toute ta mission de vie et ça se trouve en plus oui je ne serais pas en train de faire le live là je suis en train de me dorer la pilule au Mexique où je ne sais pas où donc du coup je n'ai pas gagné au loto donc je suis là Mexique je crois pas non enfin peu importe non c'est vrai si j'ai eu à choisir je n'avais pas la mais c'est en général donc après sur la magie la magie je voulais parler du plan aussi parce qu'il y a le grand plan le grand dessin en fait la destinée de toute chose la magie obéit à ce plan là ça ne peut pas sortir de ça on ne peut pas faire de la magie pour devenir ce qu'on n'est pas destiné à être oui alors après ça semble logique puisque de toute façon on est composé de tout ça de ces troubles oui donc on ne peut pas faire autrement que ce qu'on est la magie c'est l'art de modifier les troubles on pourrait dire ça comme ça je vais aller dans un point de l'univers précis je vais envoyer un état vibratoire qui va modifier les troubles de cet univers là précis qui se trouve être le mien parce que je ne peux pas transformer autre chose que mon univers à moi oui c'est bien mais c'est bien que tu le reprécises je vais le repréciser ça c'est que vous travaillez la magie à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur donc vous changez de monde mais vous ne changez pas forcément le monde de l'autre on ne change pas le monde de l'autre c'est juste qu'on va dans une dimension on peut aider l'autre à changer son monde peut-être on va dans une dimension où l'autre est différent c'est une autre variante de l'autre mais cette autre variante de l'autre c'est en moi que je la change tout à fait non mais quand je parlais je change moi donc du coup les gens changent qui ont fait la formation en soins quantiques ils peuvent aider l'autre à prendre conscience pour se changer le même mais voilà je redisais ça mais dans les faits si on va vraiment au fond du truc même en soins quantiques c'est moi que je change en fait je change ma vibration quelque part à l'intérieur dans mon univers pour aller dans une variante de moi qui parle à une personne qui est déjà éveillée alors qu'avant elle n'était pas éveillée mais le changement c'est en moi qui se passe le voyage c'est moi qui le fais c'est en fait j'emmène l'autre en voyage mais c'est moi qui fais le voyage c'est j'accepte en fait avec la magie c'est vraiment j'accepte de me changer moi pour changer le miroir ça pour moi c'est la vraie magie divine elle est de cet ordre là et si j'ai foi en ça et bien ça marche bizarrement ça défie toutes les probabilités on le voit à chaque fois qu'on fait un tirage d'oracle c'est pas dur on fait un tirage de 19 cartes sur 81 la probabilité de tomber sur un tirage précis et c'est 1 sur et bien c'est 0 pour faire tout le tour d'un maison c'est un truc du malade tellement il y a de possible et comment on explique à chaque fois le tirage la personne dit ah bah oui ça me parle c'est juste impossible c'est de la magie c'est de la magie opérative mais parce que l'oracle c'est un outil qui crée des clés pour changer de dimension tout simplement c'est à dire que je vais montrer dans le miroir à la personne ce qu'elle peut vouloir avec sa magie si elle est ok et qu'elle dit ah ouais ça me parle je suis d'accord avec ça 100% pouf c'est fait et c'est aussi rapide que ça et à un moment donné on le voit dans le tirage la personne elle est là ah ouais et clic ça y est c'est fait elle n'est plus la même personne elle est une autre version et donc moi aussi du coup j'ai devenu une autre version puisque je suis le mec qui est là en face il dit c'est trop bien à chaque fois ça marche à chaque fois tu vois c'est moi qui me change en fait après est-ce que c'est l'autre qui se change et moi je change ou l'inverse ça fait des huit de toute façon et de l'interconnexion c'est un accord commun c'est à partir du moment où on est connecté on se dit l'objectif de consultation par exemple c'est d'enlever un bloqueur de tel ou tel ordre je pense qu'un quantique c'est ça donc avec l'accord de l'autre on va aller dans la dimension où elle n'est plus bloquée donc du coup à chaque fois tu te débloques aussi toi et du coup tu débloques toi aussi donc en fait c'est l'accord la connexion du moment qui vient s'interconnecter pour débloquer la situation c'est ça ça voudrait dire qu'à chaque fois tu veux dire que les thérapeutes et les gens qui viennent se faire soigner sont toujours dans cette interconnection de venir faire bouger en soi quelque chose c'est ça après si on est thérapeute donc les thérapeutes on est grand malade alors exactement et c'est pour ça qu'on est thérapeute c'est aussi pour se soigner soir c'est l'envoi bien de toute façon dans les soins et c'est toujours des effets miroirs pas possible parce qu'on rencontre des gens qui nous mettent en lumière mais regarde moi je viens pour que tu m'aides à résoudre ce problème là mais regarde toi dis donc t'es un spécialiste de ce truc là mais c'est pas par hasard oui c'est parce qu'on connait bien le chemin tu connais bien le truc donc ça veut dire que t'es pas tout à fait guéri en même temps non plus c'est à dire que ta blessure d'âme est la même et alors on se dit ah ouais donc on travaille ça depuis longtemps oui mais on travaille ça depuis longtemps depuis la nuit des temps effectivement puis on est sur la même expérience tu vois et là ça paraît magique c'est complètement délirant tellement c'est tellement c'est synchrone tellement c'est parfait tellement c'est juste et on sait que c'est juste et la vraie magie elle est juste elle est toujours juste parce qu'on est en harmonie avec le machin avec ton programme et il y a des fois le fait de résister là c'est encore plus bizarre c'est des fois que quand je résiste à cette magie qu'on veut m'imposer ou qu'on veut là c'est on c'est pas qui là c'est pareil j'extériorise il y en a ils veulent me faire faire des trucs il y en a qui personne c'est juste une part de moi qui dit il serait peut-être temps que tu te réveilles coco pour faire ce truc que t'es censé faire et là je vais résister comme un malade et là je vais faire de la magie pourrie tout le temps oui parce que je veux pas reprendre mon pouvoir parce que je veux pas être responsable de moi même exactement c'est ça et ça on le voit souvent c'est vraiment ce qu'on appelle nous les bloqueurs c'est vraiment ça et il y a un des bloqueurs qu'on trouve vraiment très marrant on l'a appelé le distrayeur c'est à dire qu'au moment où vous allez aller avec la personne sur vraiment un schéma bloquant fort bizarrement le téléphone va sonner il y a quelqu'un qui s'en est à la porte il y a un truc qui se casse la gueule dans le jardin enfin c'est des trucs improbables et il se dit mais il y a de la magie à l'oeuvre c'est juste pas possible et effectivement c'est de la magie puisque le bloqueur en question va agir sur le réel c'est ça c'est un bloqueur inconscient qui vient se matérialiser ça c'est assez étonnant parce qu'on le voit vraiment nous on le voit souvent on le voit souvent une fois qu'on le sait en plus on le sait comment ça marche c'est hallucinant comment on le voit agir il y a même des fois on va se dire là je vais dire la phrase qui va taper sur son bloc je suis sûr qu'il va se passer un truc et il se passe un truc ça s'enclenche direct parce que ça peut pas être autrement puisque la défense se met en route et que cette défense elle est d'ordre magique effectivement c'est-à-dire que le champ vibratoire de la personne va envoyer cet influx directement pour essayer de me distraire donc que j'arrête de l'enquiquiner sur ce sujet alors que c'est le cas de bon mais c'est une résistance complètement consciente subconsciente voire plus profonde encore que ça donc quand on touche une blessure d'âme comme on dit l'amie magicienne ah bah si on touche la blessure d'âme tu peux être sûr qu'il va se passer tout un truc bizarre c'est il y a une coupeur de courant la foudre va tomber sur l'émetteur téléphone on a plus de connexion j'ai déjà vu des trucs comme ça c'est hallucinant plus c'est fort plus ça impacte le rêve en fait et on sort mieux compte avec les trucs négatifs c'est pas lourd c'est comme ça oui parce que les trucs positifs on se dit ça coule c'est normal c'est trop bien c'est ça c'est trop bien et ça reste donc on profite là on accueille facilement plus facilement alors que de l'autre côté j'avais un super coup de fil à passer ce soir c'était hyper important machin et puis la foudre est tombée sur le pylône et du coup il n'y a pas de connexion et je suis coincé et je peux rien faire elle engueule quoi bah j'ai de merde nan 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 les dieux m'en veulent je suis maudit enfin toute une connerie mais aussi il ne faut pas imaginer alors que non c'est juste qu'on avait la trouille et qu'on ne voulait absolument pas que ce rendez-vous se fasse exactement c'est ça on ne voulait pas aller voir on avait une résistance tellement forte sur le truc qu'on a tout fait pour que ça ne se passe pas y compris de la magie mais hors contrôle et ça on déteste la magie hors contrôle parce que parce que dans l'humain le mental il déteste ça il y a l'impression d'être victime d'un truc qui dépasse complètement si on me fait un cadeau c'est cool c'est de la magie on me crache à la gueule enfin c'est pas cool les dieux m'en veulent tu vois je suis maudit il n'y a rien à voir alors que c'est les deux mêmes trucs si ça se trouve le gars qui te crache à la gueule si tu le regardais dans les yeux il te dis oh pardon je suis désolé je vous avais vu par quelqu'un d'autre mais du coup tu dis une relation géniale avec on va le savoir parce que tu l'accueilles et si tu arrives à regarder en disant mais c'est pas grave je t'aime quand même donc ça c'est une magie que j'adore parce que c'est pas facile celle-là elle est pas facile c'est dire je t'aime à des gens et qui t'es pas forcément enclin à le dire ou à le ressentir ou à le vivre vraiment très fort c'est pas simple non c'est pas simple là il faut être vraiment il faut avoir beaucoup j'aime pas travailler sur soi mais accepter beaucoup d'être soi-même en fait oui puis chacun a aussi sa magie à faire on a comme tu dis on a pas tous la même magie en déclenche c'est ça j'ai pas regardé s'il y avait eu des questions non je regarde de temps en temps il y a des problèmes de connexion il connait bien ah donc je sais pas s'il y avait quelques commentaires en plus ouais c'est 50 minutes de toute façon enfin ce que je voulais dire là c'est vraiment la magie pour qu'elle soit opérative il faut être en accord avec soi-même avant tout il y a toutes les autres règles mais la première des règles c'est vraiment d'être en accord avec soi c'est moi je suis fini par décider un jour que la magie je la laissais libre de faire ce qu'elle voulait en fait parce qu'à chaque fois que je veux un truc de toute façon c'est l'histoire des pompes et de la voiture je sais pas ce que je veux parce que en fait alors que si j'accueille ce que Dieu l'univers je projette à l'extérieur ce que je veux m'envoyer en fait si j'accepte à la fois ce que je m'envoie est-ce que l'univers la source m'envoie et bien quand tout est en accord ça arrive ça c'est même pas t'as même pas besoin de te poser la question ni te demander ni quoi que ce soit c'est juste donc ça arrive c'est une sorte de magie automatique en fait et là c'est je m'émerveille moi à chaque fois je peux pas faire autrement parce que c'est comment c'est possible qu'il m'arrive des trucs aussi géniaux en fait moi j'ai remarqué ce que tu dis c'est que quand on est dans l'instant présent en continu et qu'on ne se désaxe plus dans le temps on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut en fait à chaque instant c'est ça que tout est toujours bien fait et que la vie nous apporte vraiment ce qu'on a besoin à chaque instant et quand on se décale par contre hop ça vient nous remettre un petit peu dans l'axe et ce qui nous remet dans l'axe c'est une magie qui n'est pas forcément pas forcément cool pas toujours cool c'est une petite claque c'est pas forcément agréable parce que la magie qui s'emmêle ça peut faire une grosse claque en fait la magie de la vie elle nous ramène toujours à soi elle nous ramène toujours à reprendre contact avec nous et vraiment à aller sentir en nous ce qui nous convient ce qui ne nous convient pas ce qui nous fait vibrer ce qui ne nous fait pas vibrer donc en fait la magie de la vie est toujours très juste après parfois on a choisi des expériences et des chemins qui ne sont pas faciles pour aller soit connecter à soi on a des programmes on ne dit pas que la magie elle a toujours été facile après la magie c'est carrément plus facile de la faire pour les autres que pour soi moi j'y arrive mieux c'est aider quelqu'un à aller mieux sachez faire moi quand je ne fais pas bien je n'y arrive pas parce qu'on a du mal à se prendre en charge on en revient toujours à la responsabilité de soi-même c'est pas toujours simple quand on n'est pas bien on n'a pas envie d'aller mettre la tête dedans non Gwen je ne veux pas de Citroën blanche il y en a qui connaissent bien Richard c'est pour ça oui j'ai un bug avec les Citroën ça c'est une magie débile je crois systématiquement quand il y a une Citroën Picasso qui apparaît quelque part dans mon écran elle va me poser des problèmes sur la route et ça marche et ça marche à tous les coups à chaque fois dès qu'il y en a une alors que quand je suis toute seule je n'ai pas ça voilà il y en a d'autres c'est les Mégane on a chacun un autre truc comme ça mais c'est aussi peut-être une façon de se dire effectivement il y a un truc regarde pourquoi avec ta magie tu génères systématiquement cette foutue Citroën alors c'est pour qu'il ait raison voilà parce qu'en fait quand la magie s'enclenche après la personne peut dire tu vois je te l'avais dit j'avais raison exactement j'ai toujours raison l'inconscient en fait enclenche toujours ça ça nous permet de se rendre compte qu'on a toujours raison et c'est comme la place de parking ça c'est des petites magies vous pouvez vous en rendre compte facilement il suffit d'observer la vie de tous les jours notre comportement etc mais en même temps cette magie de la Citroën ça m'autorise à gueuler après quelqu'un gratuitement regarde moi ce connard ça me fait du bien de vider mon truc alors c'est mieux quand tu es tout seul quand je suis à côté voilà quand je suis tout seul c'est pire je me lâche mais bon voilà donc du coup c'est une magie que je crée pour pouvoir me lâcher pour pouvoir traiter les gens de cons parce que ça me fait du bien de traiter les gens de cons il n'est pas tout tout clean il ne faut pas croire j'ai aussi une pardon et de temps en temps ma pardon ma part colère elle a besoin de s'exprimer et quand elle a vraiment besoin de s'exprimer bizarrement il y a des citoyennes tout le long de la route c'est un truc de malade et là je gueule tout le long de la route donc en fait une des magies les plus sympas c'est de se dire j'ai de la chance dans ma vie par exemple ça c'est une des magies sympas voilà du coup on change le schéma ou je suis capable d'aimer tout le monde parce que je sais que je peux ça c'est une magie super sympa bah pour toi bah pour moi en tout cas elle me correspond parce que c'est parce que c'est une de celles que je maîtrise peut-être le mieux tout simplement c'est ce que je dis après c'est le pouvoir du je t'aime c'est un truc c'est une magie que je maîtrise bien parce que quand je dis je t'aime avec quelqu'un j'ai mon être divin qui s'illumine et du coup tu te sens bien je me sens bien donc le miroir me renvoie quelque chose qui se sent bien quelqu'un de brillant qui se sent bien bah donc du coup tout le monde autour de moi se sent vachement bien et c'est génial et du coup ils s'aiment et du coup je m'aime ce qui est le but fondamental du truc en fait après il y a des gens quand ils s'aiment déjà ils n'ont pas forcément besoin d'aller aimer les autres on travaille tous c'est des choses différentes par rapport à ce qu'on a à ce qu'on a besoin d'aller réparer en nous et de s'apporter en fait il y en a besoin ils ont besoin de récupérer leur puissance de croire en leur capacité ils vont travailler ça et du coup il y en a c'est la confiance en soi il y en a c'est ça et du coup la magie va agir en fonction de ça et à chaque fois qu'ils vont faire de la magie ça va être en fonction par exemple quelqu'un qui veut travailler la confiance en soi il va essayer beaucoup de trucs magiques et ça va merder tout le temps parce qu'il travaille sur la confiance des fois ça va mieux marcher parce qu'il a un peu plus confiance le but étant qu'il arrive à retrouver à l'intérieur de lui confiance en lui-même c'est ça donc il va utiliser la magie pour ça et donc des fois ça marche des fois ça marche pas mais il va progresser à chaque fois vers à l'avenir j'ai confiance en moi parce qu'en plus j'y arrive et j'y arrive plusieurs fois et du coup j'arrive souvent à le faire après et puis du coup ma magie fonctionne ah mais tant que je suis capable donc ça y est donc on reprend la foi en moi je retrouve la confiance en moi et ça y est ça c'est fait et du coup là après ça donne des gens qui sont capables d'à peu près n'importe quoi parce qu'ils ont tellement confiance en eux qu'ils osent tout ils osent beaucoup de choses ils osent beaucoup de choses et tout leur réussit du coup bon après c'est qu'un exemple après pour revenir sur la magie est-ce que la question moi que j'entends et que je pense que beaucoup de gens se posent c'est est-ce qu'il y a besoin de faire des rituels d'avoir des supports de magie j'allais dire c'est vraiment toujours une question de foi une question de croyance si vous croyez que vous avez besoin d'un support de magie ben faites-le si vous avez besoin d'avoir un autel avec une bougie à allumer avec une pierre particulière c'est ça brûler quelque chose ben faites-le si vous pensez que votre foi est suffisamment grande et que ça peut marcher comme ça ben faites-le si vous pensez qu'il faut prier des dieux ben faites-le il n'y a pas de protocole exact il n'y a pas de vérité dans la vie il n'y a que votre propre vérité et votre propre croyance donc si vous vous enfermez dans une croyance ben faites-le avec cette croyance-là si vous décidez de sortir de la croyance sortez de la croyance et allez-y avec la foi et ça suffira en fait il n'y a pas besoin la vie est tellement bien faite tout est déjà là c'est juste qu'il faut juste vous autoriser à recevoir le monde qui vous convient la version de vous-même ou la version du monde qui vous convient et sachant que quand ça vous convient à un instant T ben le lendemain ça peut être une autre et vous avez le droit de changer il n'y a pas de règle absolue sur cette planète au contraire il n'y a que ce qu'on a les règles de change au fin de l'heure de ce qu'on veut on peut jouer justement ah c'est un jeu donc c'est reprendre ce pouvoir du jeu ce pouvoir de la vie et en faire un petit peu ce qu'on veut ce qu'on a envie d'expérimenter ça oui il y a Nadia qui nous demande si c'est le pouvoir de la pensée alors le pouvoir de la pensée c'est en partie ça c'est juste en partie la pensée créatrice comme on dit je programme mon subconscient pour qu'il crée un truc c'est une forme de magie effectivement il y a une émission par la pensée c'est encore plus fort quand on fait l'émission par la voix par le verbe parce qu'on va enclencher la vibration donc ça peut être aussi fort avec la voix donc la prière par la demande ça peut être quelque chose de plus puissant mais ça reste toujours j'allais dire comme disait Richard on a chacun sa propre magie chacun ses propres capacités on est perfectionné parfois dans une magie plus d'aucune autre il y a des gens qui sont plutôt magiciens avec la nature d'autres plutôt magiciens dans le fer il y a des gens qui ont la main verte c'est une forme de magie et quand ils s'en rendent compte c'est encore plus puissant bah oui parce que du coup ça amplifie leur pouvoir ça rend encore plus réel et il y a des gens ils n'ont pas ce truc là il y a des gens qui font prouver les plantes enfin qu'elle est regardée il y en a plein quoi oui mais parce qu'il y a un codage quelque part c'est parce qu'ils n'y croient pas simplement ils n'y croient pas c'est pour ça que la magie moi je le redis rendez ça réel dans la matière c'est ça la magie elle ne devient effective que quand ça devient matière quand on touche du doigt la matière on la touche dans la vibration je le redis encore une fois bah désolé pour ceux qui le savent déjà mais la matière c'est quoi c'est de l'énergie concentrée elle est densifiée plus c'est densifié plus ça prend corps en fait plus ça devient fort plus l'énergie devient je vais dire comme un moteur comme l'étincelle qui vient enclencher donc mettez ça dans la réalité dans la matière et comme nous l'a appris si bien Richard c'est à l'instant présent uniquement que ça peut marcher c'est ça ça s'enclenche dans l'instant présent et après on lâche et ça arrive et après on laisse la vie faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle sait par où ça doit passer c'est ça les trames de la vie sont assez complexes et je pense qu'on ne peut pas saisir mentalement comment ça fonctionne il y en a qui saisissent parce que c'est leur domaine il y en a d'autres moins enfin voilà mais après lâchons lâchons les choses faisons confiance à la vie et après accueil on accueille après il y a plein de cadeaux il faut rester open après c'est qu'on envoie on fabrique une structure vibratoire on l'envoie de là où elle doit aller on ne se pose pas les questions après on lâche et après on accueille ce qui doit arriver et si ça revient sans demande sans attente si ça revient avec une autre couleur que celle qu'on pensait ben soyons pas contre parce que sinon on réenclenche c'est ah tiens c'est ma magie tiens je l'observe elle est comme ça elle a cette couleur là ah ben j'ai pas dû être bien synchro sur ça donc là après on peut aller retravailler en soi pour perfectionner aussi les choses mais prenons plutôt les choses avec humour comme Richard avec son histoire de basket ça l'a fait rigoler et puis voilà un jour il y aura peut-être de la voiture blanche mais pour l'instant c'est voilà observons comment ça fonctionne et je veux dire on est un peu comme des apprentis sorciers parfois on est complètement des apprentis sorciers on n'arrête pas d'essayer des trucs ça marche pas mais c'est pas grave après il faut pas se dire non plus il y a un échec quand ça rate non c'est pas un échec j'ai appris que ça ça marche pas ou ça ça fait ça j'ai pas dit être assez précis mais c'est pas un échec déjà il faut sortir de cette idée du duel que la magie ça rate ou ça marche ça marche toujours ou alors c'est pas un échec ou alors c'est qu'on est dans la volonté de manipuler et dans ce cas là c'est ça si ça marche non mais je veux dire si on est dans la volonté de manipuler quelque chose et que ça marche pas on est déçu parce qu'on n'a pas réussi à manipuler le truc mais bon c'est on n'a pas réussi c'est tout j'aurais utilisé un exemple que j'utilise souvent c'est pour faire bouger un crayon je peux dire avec la magie tiens je vais faire bouger le crayon je peux attendre longtemps que la magie fasse effet parce que la vraie magie c'est que je prenne mon corps et puis tiens regarde le crayon je l'ai pris puis je la déclage je l'ai mis là oui après je peux comprendre qu'il y a des gens qui rêvent je peux comprendre qu'il y a des gens qui rêvent de le faire sans bouger le corps mais amusez-vous vous allez perdre un peu de temps je pense que la foi n'est peut-être pas encore assez forte dans la matière moi j'utilise ma main parce qu'effectivement je n'ai pas suffisamment foi en moi pour me dire je suis capable de faire par l'esprit mais en même temps si j'ai un corps pourquoi je me casserais la tête c'est ça après pourquoi perdre de l'énergie et du temps alors qu'on peut le faire avec le corps autant mettre notre magie au service d'autre chose c'est ça c'est un truc un peu plus important ou intéressant à nos yeux parce que c'est toujours au vu de chaque personne a une vision différente des choses après moi mon idée dans l'idée du crayon c'est en fait j'ai voulu le ranger le crayon dans son pot la magie c'est ça je vais aller dans la dimension où le crayon est rangé peu importe la façon ça peut être moi qui prends le crayon ça peut être la magie qui va le casser ça peut être toi qui va dire tiens je vais le prendre et je vais le ranger c'est une autre forme de magie parce que je fais appel à quelqu'un d'extérieur après quand on veut faire bouger un crayon par la pensée c'est un pouvoir qu'on veut créer en soi on voudrait développer un pouvoir ça c'est encore un autre débat la magie et le pouvoir ça c'est un autre débat on pourrait en débattre longtemps d'ailleurs parce que au nom du pouvoir et de la magie on peut faire des sacrés trucs vislard on va dire c'est pour ça il y a encore une limite entre la magie et le pouvoir après pouvoir c'est je peux je peux faire ça parce que j'ai foi donc je le fais est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que ça a un sens déjà de dire c'est bien c'est mal la magie je vais revenir vraiment pour finir là-dessus sur la magie blanche magie noire en fait la magie n'a pas de couleur c'est juste ses effets qui ont des couleurs si vous êtes l'objet de magie noire entre guillemets vous allez dire putain c'est de la magie noire c'est pas bien pour moi c'est pas bon c'est toxique si on vous envoie de la magie dite blanche c'est que c'est bénéfique mais c'est votre façon de le voir et en plus ça peut changer après quand on parle de magie noire c'est quand même quand des gens veulent prendre un pouvoir te poser un problème c'est ça après si on est clair avec soi-même et qu'on se dit personne ne vient toucher mon monde et je ne laisse pas rentrer les gens dans mon monde ça va déjà mettre et en même temps si on est l'objet de ce genre d'attaque c'est qu'on a créé ça oui mais si on permet que ça rentre dans notre monde voilà donc il y a aussi des choses à nettoyer en soi à chaque fois sur je me défais de tout ça et je ne garde pas les connexions c'est ça je suis attaqué par de la magie noire mais il faut bien regarder que si je suis attaqué c'est que moi quelque part par reflet quantique j'ai vachement envie de le faire aussi et c'est mon côté enfoiré que je ne laisse pas parler ou alors c'est ça je ne veux surtout pas reprendre mon pouvoir donc je reste victime aussi c'est ça en plus ça m'arrange la victime il y a beaucoup de schémas du coup je vais créer par magie des attaques dans le miroir des gens qui m'en veulent c'est juste pour justifier le fait que j'ai envie d'être victime ça c'est un schéma complexe après il faut détricoter ce genre de trucs alors tu as une question qui est intéressante c'est quelqu'un qui a un gros handicap moteur peut-il guérir ou ça a été trop loin dans la matière ou est-ce que c'est une expérience de vie qu'on a voulu vivre on ne peut pas renier son expérience de vie en fait pour que cette personne-là handicapé moteur remarche il faut un miracle un miracle c'est de la foi à l'état pur il faut que la personne soit suffisamment dans la foi pour se dire mon pouvoir il est d'ordre christique je peux guérir ça sachant que c'est la personne qui se guérit sachant que ce n'est pas le sauveur qui guérit la personne c'est la personne qui s'auto-guérit alors elle peut s'auto-guérir par la foi que l'autre personne puisse la guérir et ça reste toujours propre à ce qu'elle elle ressent et ce n'est pas une croyance on est dans la foi on est vraiment dans la foi ça va plus moins que ça mais après les gens ont le pouvoir de s'auto-régénérer est-ce que c'est prévu dans leur chemin de vie c'est propre à chaque personne moi j'ai une cousine on lui a dit sur le lit d'hôpital vous avez la moelle épinière de la jambe sectionnée vous ne remarcherez jamais elle a dit c'est l'heure de question et elle remarche j'ai connu quelqu'un il y a des gens comme ça qui par la volonté et la foi en eux cette puissance cette énergie font des miracles voilà ont décidé que non ça ne serait pas comme ça et après il y a des gens ils ont subi ils pensent qu'ils ne sont plus capables et puis il y a des gens c'est comme ça ils doivent vivre parce que ça leur apprend d'autres choses mais après analyser un schéma de vie comme ça c'est compliqué souvent c'est une expérience de vie qu'on a programmée on peut la renier si je peux renier que je suis dans un fauteuil roulant je peux le renier j'y suis quand même après de renier la réalité c'est compliqué c'est le déni de réalité effectivement une des conséquences de ça après il faut accepter aussi sa destinée je suis venu je vis ça c'est moi qui ai choisi de vivre ça c'est dur à expliquer parce qu'effectivement les gens qui sont la souffrance ne veulent pas entendre ça c'est pas de leur faute sans aller jusque là la question peut être qu'est-ce que cette expérience m'apporte et qu'est-ce que cette expérience fait grandir en moi qu'est-ce que ça parce que revenir sur le passé ça ne fait pas de miracle et ça ne permet pas de faire trop c'est vraiment c'est vraiment aller chercher aujourd'hui qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que ça me fait voir où ça m'emmène en fait c'est ça l'intérêt dans ce genre d'expérience maintenant d'aller chercher c'est voilà où ça m'emmène et qu'est-ce que je peux en faire comment je peux transformer ça pas la transformation la magie c'est transformer les choses de toute façon ça c'est aussi une autre grande part de la magie il y a la magie créatrice puis il y a la magie transformatrice après là si on prend un schéma on le bidouille pour qu'il se transforme en autre chose ce qui m'emmène à la question de Nadia qui dit que pensez-vous des implants les implants c'est des trucs nous sommes un implant on est un codage en soi-même dans ce codage il y a d'autres formes de codes qu'on appelle des implants qui sont des codes dits parasites ils sont bons pendant un certain temps puis d'un seul coup ils deviennent parasites c'est ça donc du coup on se rend compte qu'ils ne sont plus adaptés donc du coup c'est un implant il y a plein de types d'implants sur plein de plans différents et parfois des choses des accords qu'on a fait avec des plans des contrats des plans ça nous a apporté des capacités qu'on a eu besoin pendant un moment mais en échange on a donné autre chose en fait c'est toujours en accord avec soi-même l'implant il ne faut pas oublier et l'implant on peut soit l'améliorer soit le modifier quand je dis en accord avec soi-même c'est à l'instant où il a été mis sachant que si on vit des mémoires alternatives ou des mémoires antérieures peu importe dans quelle chance c'est à un moment donné on a décidé de vivre l'expérience et aujourd'hui on prend conscience que c'est plus juste pour nous donc soit on décide d'arrêter ça ce schéma de l'enlever donc on arrête le contrat et on dit ok là c'est terminé je l'arrête soit on transforme l'implant et on le modifie c'est ça on met un autre codage on fait des alinéas sur le contrat nous on a déjà remonté des souvenirs des mémoires des expériences je ne sais pas comment quel mot utiliser mais où des corps étaient complètement détruits il y a eu besoin d'implant pour que ces corps puissent être maintenus parce que la mémoire elle reste dedans en fait et c'est à ce moment là qu'on transforme l'implant parce qu'on le met dans le corps humain on rappelle à ce corps là qu'il est vivant dans le corps humain et on le réadapte parce qu'aujourd'hui on a conscience qu'il est là et c'est voilà pourquoi c'est à ce moment là qu'on en prend conscience ça c'est pas des réponses qu'on a forcément et puis on s'en fout même je dirais l'important c'est dans l'instant présent qu'est-ce qu'on en fait oui c'est ça il ne faut pas non plus aller à la chasse aux implants pour plaisir non la vie va le remonter tout seul parce que dans l'âme le codage il y est et il va dire tac 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 allez je réveille ça j'ai rencontré la bonne personne pour aller travailler ça et la personne elle voit l'implant elle dit tiens qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que tu en veux encore qu'est-ce qu'on modifie et à ce moment là on travaille après il y a les implants et il y a la conscience collective il faut les différencier c'est un petit peu parce que je sens ça aussi il y a aussi la conscience collective où on est manipulé par des égrégores des formes pensées etc ça c'est encore autre chose mais bon on se sépare un peu de la magie oui non changer les implants c'est changer les codages c'est de la magie oui on revient sur la même chose que la vie et de la magie de toute façon en science quantique tout est codage c'est que des codes tout est code la magie c'est modifier les codes pour faire apparaître d'autres réels ou aller dans d'autres réels donc enlever un implant modifier un implant c'est parfaitement de la magie ça correspond parfaitement à cette définition là parce que c'est magique quand vous bidouillez les réglages ou les codages à l'intérieur d'une personne avec son accord bien évidemment sinon c'est pas magicaux et que cette personne change c'est-à-dire qu'elle passe dans une autre version d'elle-même c'est que votre magie elle est fonctionnelle elle fonctionne très très bien mais c'est une magie à deux parce qu'en fait on rencontre toujours la personne la plus adaptée pour changer les schémas comme par hasard la magie qui est vive fait que vous allez rencontrer le bon thérapeute au bon moment en fait c'est la version de vous-même que vous mettez dans le miroir et qui va venir réparer votre implant que vous avez besoin de modifier c'est exactement ça c'est force d'effet boumang c'est toujours la même chose mais bon après c'est une autre gymnastique de croyance de fonctionnement aussi il faut le temps aussi de rentrer là-dedans et de faire ce jeu si tout le monde n'est pas encore à aller rechercher chez soi à chaque fois l'effet miroir 21h bon on va peut-être voir s'il y a des questions oui 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 après on peut jouer avec l'oracle comme ça l'oracle c'est de la magie après si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas si je n'ai pas regardé je vais juste chercher l'oracle le temps que vous puissiez voir s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit des précisions le temps personne ne dit rien vous êtes là donc la magie c'est il ne faut pas oublier qu'on est constitué vraiment de tout le potentiel en soi et vraiment il est dans le corps dans l'éprouvette qu'on a choisi et tout est bien fait donc il ne faut pas oublier que si vous voulez changer les schémas c'est vraiment à la base dans la cellule dans l'ADN dans vraiment l'être dans sa globalité en fait on croit que l'être dans la globalité c'est l'esprit mais non l'être dans la globalité c'est l'esprit dans le corps donc quand on veut changer le schéma il faut passer par le corps pour aller le prendre du début jusqu'à la fin donc c'est important de le prendre vraiment dans les deux sens voilà bon c'était pour tu vois il m'est venu un truc mon corps de route c'est que j'ai envie de dire la magie c'est l'énergie c'est l'art de jouer avec l'énergie avec les vibrations de l'énergie du tout mais en fait l'énergie c'est la vie c'est tout c'est la même chose pour moi il n'y a pas l'amour c'est l'énergie la vie c'est l'énergie tout est énergie tout est énergie c'est très clair c'est pour ça merci Elodie bon alors ça y est l'oracle est arrivé donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent une carte et je ne dis pas une petite cette fois parce que je change mon schéma une carte tout court ouais l'oracle ça c'est le mot magique tout le monde est content dès qu'on soit là notre existence même est magique tout à fait ça c'est très clair ça c'est très très vrai c'est magique qu'on existe déjà et qu'on ait conscience qu'on existe moi je trouve ça génial donc et l'oracle on parle de magie maintenant parce que grâce à l'oracle on a des preuves tous les jours c'est hallucinant comment cet outil là non seulement nous donne les messages mais en plus on peut l'utiliser dans l'autre sens c'est à dire qu'on peut utiliser la magie de l'oracle pour créer des trucs pour aller dans des dimensions où on décide que c'est comme ça enfin c'est hallucinant du style on prend une carte au pif voilà la carte au pif alors c'est pas très très voilà c'est la prière c'est la prière c'est la prière sur 81 cartes quand même voilà quelle est la chance que la magie s'explique par la prière je trouve que c'est pas mal c'est pas mal encore un petit hasard amusant et c'est ça alors on va prendre dans l'ordre parce que là c'est le petit sport qu'on fait à chaque fois un tirage dans la magie alors alors je vais jouer la magicienne aujourd'hui je vais faire le tirage si vous êtes d'accord voilà alors j'essaie de remonter jusqu'à la première carte ça doit être là ça doit être par là non c'est là on va commencer par Julie par Julie allez hop Julie alors Julie c'est la carte de l'animal alors la carte de l'animal c'est qu'il faut que tu utilises ta magie animale paifu l'instinct tu peux utiliser ta magie animale ton instinct ton ressenti profond t'ouvrir ouvrir ton univers sur ces solutions qui instinctivement apparaissent l'animal c'est vraiment ça c'est la l'animal c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la nature avec la connexion terrestre avec tout ce qui est alors pas que quand je dis animal ça peut être aussi céleste ah oui mais c'est vraiment tout ce plan j'allais dire qui est très proche aussi de la matière et qui joue sur sur les flux en fait sur les flux instinctifs sur vraiment c'est quelque chose qui est entre l'émotionnel et le corps physique je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer c'est pas évident d'expliquer ça c'est vraiment les flux de magie entre l'émotionnel et la matière donc c'est l'intermédiaire qui est entre les deux donc c'est vraiment des passages d'énergie qui sont très instinctifs c'est ce qui vient des tripes c'est ce qui vient des tripes c'est une magie qui vient des tripes là c'est ça je veux ça c'est ça et ça ça crée et c'est pas parce que c'est proche de la matière que c'est pas cosmique faut pas oublier que dans le cosmos on a la matière on a l'air on a tous les mêmes éléments c'est juste que ça peut aller jusque là-haut mais sur des flux qui sont très proches du corps vas-y vas-y non je voyais l'animal universel c'est vraiment c'est aussi ressentir des lois universelles pour faire cette magie là intuitive instinctive c'est pas je veux c'est je ressens c'est c'est aussi rapide que ça c'est je ressens le truc je vais aller là tiens pouf je me pose pas la question et si j'obéis à ce truc là effectivement à l'endroit où je vais intuitivement il y a un cadeau je peux pas me tromper l'animal ne se trompe jamais et donc il y a la réponse où il y a une réponse il y a un cadeau pour moi là je le sais j'y vais je pose pas les questions si je réfléchis je vais aller à l'autre bout de l'autre côté je vais jamais trouver de cadeau c'est ça il n'y a pas forcément de compréhension à avoir c'est instinctif c'est pas le mental du tout et confiance en ça dans cette magie là douce minceur je ne sais pas alors elle a mis oui donc je suppose que c'est oui pour une carte alors le gardien alors le gardien ça c'est une magie qui demande d'autorisation c'est-à-dire que j'ai un passage c'est-à-dire que pour utiliser ma magie j'ai besoin d'une autorisation d'une autorité supérieure ou d'un reflet dans le miroir c'est-à-dire que je veux un truc mais j'ai besoin qu'on m'autorise à en être digne donc ça pourrait correspondre à ce qu'on disait avoir besoin de demander à un ange ou avoir besoin de demander à une entité extérieure c'est ça demander à un intercesseur pour avoir accès à cette magie là mais du coup c'est sa façon de faire la magie c'est sa façon de faire la magie il faut qu'elle continue à aller dans ce sens c'est ça ça va être beaucoup plus facile en fait plutôt que d'aller travailler sa magie interne ça va être plus complexe d'accord là c'est vraiment aller développer demander à l'extérieur voilà d'accord alors genre maintenant ou bien sûr j'y ai alors elle se cache allez la voilà alors la magie du soleil ben là c'est c'est une magie facile il n'y a qu'à briller il n'y a qu'à briller ce que tu es c'est facile à lire je suis bien d'accord je dirais si tu veux que ta magie fonctionne c'est ose briller ose briller qui tu es j'allais dire aussi laisse cramer les idées qui t'encombrent laisse les brûler pour pour y aller quoi pour faire rayonner vraiment ce ce pouvoir c'est ça ouais c'est un pouvoir ose la magie lumineux c'est ça la magie de lumière ça peut éblouir ça peut voilà c'est de la magie qui peut faire un peu peur parce que ça peut éblouir oui puis il n'y a pas peur des conséquences enfin il faut tester il faut oser c'est ce que j'entends vraiment derrière c'est vas-y ose briller ose utiliser ta magie soleil puis tu verras bien c'est sans garantie aucune mais vas-y ose c'est en testant tu vas imaginer on vous donne une baguette magique mais vous en faites quoi vous savez que ça marche vous en faites quoi est-ce que vous faites les bonbons qui sont bons d'Harry Potter ou ceux qui sont tout pourris là où est-ce que vous jouez à Voldemort juste pour rigoler ou est-ce que vous transformez la baguette en bâton pour jouer à Gandalf c'est comme vous voulez c'est pas il n'y a pas de règle on est sur une planète qui permet toutes les magies et après il y a juste une intention là en ce moment l'intention elle est plutôt de faire de la magie de connexion et de j'allais dire de bien-être les uns avec les autres mais sur Terre il y a il y a autre chose sur Terre il y en a qui jouent à d'autres jeux c'est ça alors ma belle ils ne sont pas là ce soir alors ma belle ça ne change pas d'habitude ben vas-y tu n'as pas de limite pourquoi ils sont floues parce qu'on est trop près on est trop près on est trop près on est trop près donc bah c'est vas-y tu te limites là tu sais qui tu es ne te mets pas de limite si tu veux ta magie t'auras ce que tu veux ben voilà là c'est facile ose ta magie ose ne te mets pas de limite c'est pas ose c'est ne te mets pas de limite Philippe j'ai déjà tiré la carte avant de te voir et je ne suis pas très étonnée encore je crois qu'on l'avait déjà tiré l'autre fois tu as vraiment cette magie là tu es un éveilleur je pense que c'est toujours aussi clair que la dernière fois donc vas-y éveille éveille les gens vas-y continue cette magie là que tu as et tu la fais très bien t'as vu à l'oeuvre c'est génial c'est un grand magicien c'est pour ça c'est pour ça que c'est un copain c'est un grand d'âge justement qui est formé en soins quantiques et qui sait très bien utiliser sa magie voilà magique épilaire alors Sophie Sophie je ne sais pas à quelle distance alors Sophie c'est l'étoile qui est sortie on a beaucoup de cartes de la lune ce soir oui beaucoup de cartes du cycle de la lune c'est normal la pleine lune elle est là quasi c'est la magie lunaire la pleine magie c'est la lune ce soir l'étoile c'est une carte des guides donc ce sont des guides subtils qui montrent la route de façon discrète donc utilise cette magie pour éclairer la route des gens sans leur montrer c'est leur montrer la direction générale c'est pas leur dire regarde c'est cette route là c'est comme ça que tu dois faire c'est pas ce type de guide c'est cette capacité je dirais à faire en sorte que quand toi tu es dans un coin les gens vont par magie je dirais trouver une direction générale c'est une magie assez subtile c'est pas comme les étoiles c'est subtil c'est l'étoile du berger elle montrait la route au roi mage pour trouver la lumière c'est exactement cette magie là c'est le roi mage on parle bien des rois mage c'est ceux qui suivent l'étoile donc Sophie si tu es une étoile c'est toi qui on va suivre c'est toi qui va montrer la route de façon discrète une direction générale c'est regardez vous voulez trouver la lumière allez plutôt par là-bas c'est pas mal en vous ça serait plutôt par là-bas mais c'est pas tiens prends cette route là ça c'est un guide actif c'est pas la même chose oui c'est aussi comme tu dis c'est aussi par son propre rayonnement à elle qu'elle guide les gens en fait c'est en montrant le chemin en rayonnant ce qu'elle est c'est montrer l'exemple c'est pas le guide qui va dire fais ci fais ça ça n'a rien à voir c'est juste le fait t'es là tu briques comme ça donc ça monte la route et c'est une sacrée magie c'est très 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 bien oui parce que je sais pas si t'as vu sur l'étoile on voit pas bien mais il y a plein de petites lunes il y a une grande lune au milieu là puis il y a 4 petites lunes de chaque côté donc c'est bien actif c'est très très actif alors ensuite Vanessa désolé pour les autres qui attendent un peu mais c'est toujours pareil Vanessa c'est une histoire de pression ça peut être Vanessa alors la révélation la magie du feu c'est une des cartes de magie mais celle-là on part dans le feu c'est un numéro 7 c'est vraiment une carte de magicienne la révélation Vanessa ta magie c'est le feu c'est révéler révéler les choses c'est pas les manifester c'est les révéler à l'existence c'est une magie très puissante puisque tu vas partir de rien et tu vas révéler quelque chose qui doit être alors c'est une personne c'est quelque chose c'est un objet c'est une situation c'est des magies qui sont pas toujours simples parce que la révélation peut être pour les gens un fou ça peut être dangereux aussi c'est la magie du feu si on loupe on se brûle la révélation c'est vraiment c'est mettre en manifestation un principe qui n'existait pas avant là c'est une magie créatrice donc c'est aussi une prise de conscience pour la personne c'est une sacrée prise de conscience le feu si on se loupe c'est la révélation c'est apocalyptos en grec ça veut dire l'apocalypse si on se loupe avec la magie du feu ça tourne à l'apocalypse ça peut faire très bien effectivement on se crame fort si tu dis ça on va pas utiliser la magie non mais il faut en être conscient il faut pas non plus faire n'importe quoi je veux dire si j'utilise un lance-flamme je mets pas le truc face à moi c'est un truc aussi fort que ça ça s'apprend je pense que l'oracle lui dit mais vas-y tu as cette magie là travaille dessus enfin travaille là-dessus révèle les choses révèle les choses commence à révéler c'est ça alors Gwen ah il y en a deux il y en a deux qui sont sortis pardon on a la volonté et l'homme et l'homme alors la volonté d'être une humaine lumière ou la volonté de travailler pour l'humanité la connaissance c'est plus ça donc ta magie c'est vas-y utilise ta volonté pour travailler pour l'humanité pour travailler pour l'humanité ça tu vois très bien ce que ça veut dire je crois c'est voilà ta magie elle est là hop ça c'est dit c'est fait elle est ici une grande carte une grande carte haha et ben voilà la grande carte la passion alors la magie du feu encore j'arrive pas à la même magie de la passion alors la magie de la passion c'est utiliser ta passion pour réaliser des choses tout simplement pour les mettre en énergie pour que ça bouge c'est sûrement quelqu'un qui a envie que ça avance donc passionne toi pour ce que tu fais et ta magie va se mettre en action c'est ça il y a un truc en plus un truc en plus ben j'ai tiré la carte de l'illusion ben c'est le sort de l'illusion arrête de croire que c'est pas possible parce que je sentais qu'il y avait une résistance quelque part aussi si tu crois pas que c'est possible si tu mets pas le feu le feu de la passion dans la magie en fait et que tu crois que c'est pas possible ça va rester une illusion ça va rester quelque chose ça va pas fonctionner bien de pas réel c'est ça c'est ça c'est pas mal à être réel donc la passion et attention c'est vraiment la passion dans la réalité ouais ou la passion pour les illusions qui peut t'emmener aussi à mieux maîtriser le truc enfin je vois un truc subtil derrière mais j'arrive pas à le capter c'est l'utilisation des illusions je sais pas si tu travailles dans le cinéma je comprendrais c'est vraiment utiliser ce don pour les illusions pour faire passer des messages ou pour faire passer ta passion ça peut être l'écriture ça peut être plein de choses on peut être passionné par plein de trucs par le théâtre voilà après c'est vraiment utilise tes passions pour faire passer des messages ou pour faire sortir les gens des illusions ça peut être aussi ça il y a quelqu'un qui fait du théâtre il peut choisir de faire une pièce mystique où il va expliquer des trucs machin c'est une forme de magie je vous passe des messages à travers mon art du théâtre enfin c'est ça dépend ce qui te passionne voilà j'utilise utilise vraiment ta passion comme un outil de magie pour faire traverser les illusions aux gens enfin qu'ils voient les choses ça peut être intéressant ça peut être amusant alors Isabelle ça y est Isabelle on a tiré la carte du corps la magie du corps et bien utilise ton corps comme support de magie j'ai envie de dire c'est toute l'énergie elle est contenue là-dedans c'est ça peut être quand tu fais un câlin c'est quand tu fais une bise quand tu serres la main c'est la magie du corps si tu es thérapeute ça peut être aussi dans le massage la magie c'est aller mettre l'énergie dans le massage et puis aller toucher et transformer jusque dans la matière j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu c'est ça changer les codes cellulaires c'est la magie du corps donc c'est intéresse-toi à la magie du corps c'est vraiment ça c'est peut-être déjà le cas c'est peut-être déjà le cas en tout cas si c'est le cas c'est bien là-dedans qu'il faut y aller voilà c'est ça et si c'est pas le cas intéresse-toi à la question ça peut t'intéresser ça peut t'ouvrir des perspectives alors Aurore un tirage dans la magie de ce soir la nature la magie de la nature voilà la magie de la nature c'est ce qu'on disait c'est le côté chaman qu'on a tous en nous de reprendre les énergies qui nous entourent et des arbres des animaux de tout ce qui nous entoure fabriquer aussi peut-être des supports de magie à travers les bâtons de pouvoir les amulettes toutes ces choses-là tout ce qui est voilà les plumes enfin tout ce que la nature peut donner c'est aussi la magie des elfes des nains des lutins du monde de la féerie c'est aussi ça la magie de la nature donc si tu crois aux licornes c'est de matérialiser des licornes je sais pas c'est con ce que je dis ou appelle les esprits licornes ou appelle les esprits des bois ou des fées c'est un petit peu tout ça c'est vraiment oser demander à tous les aides de la nature tous les éléments tu demandes à la nature quelle tête qu'elle réalise tes voeux tes souhaits ta magie c'est pareil que ça passe on va dire alors ça peut vouloir dire aussi qu'ils utilisent ta propre magie et confiance en toi en ta nature profonde en ta nature profonde utilise la magie qui est la plus juste au fond de toi ça peut me garder ça Nadia 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 c'est la carte du feu le feu premier feu originel feu primordial c'est le feu de ta chaudière interne celui qui est dans ta matrice dans ton ventre le hara le chi c'est le feu de la vie c'est dans le ventre les femmes c'est vraiment la matrice c'est dans l'utérus la source elle est là c'est ce feu là qu'il faut activer ta magie elle est là elle est dans cette féminité absolue dans ce feu féminin qui peut créer n'importe quoi le feu est créateur s'il n'y avait pas de feu l'univers n'existerait pas donc mesdames vous avez tout ce feu là en vous vous pouvez créer autre chose que des gosses vraiment il faut être clair là dessus vous pouvez créer c'est pas vous pouvez vous le faites déjà vous le faites déjà d'ailleurs par contre il est bien de prendre confiance qu'il y a ce feu là c'est à travers ce feu que vous créez les choses je dirais vraiment Nadia c'est travaille ce feu donne lui vie autorise toi à créer avec ce feu et moi je rajouterais le feu primordial c'est aussi d'abord l'accueillir en soi c'est le feu de la vie qu'on accueille en soi pour pouvoir après en faire quelque chose donc c'est ose accueillir encore plus pour donner encore plus c'est ça que je sens aussi il n'y a pas de limite dans notre magie donc on peut toujours en rajouter encore et encore au fur et à mesure que le corps s'adapte on peut encore avoir plus de feu en soi pour encore plus le retransmettre en fait par notre vibration c'est ça tiens vas-y tire pour Bébête Bébête la magie de la terre la grande magicienne et bien toi c'est la magie de l'être tu as ton diplôme de la magie du réel donc soit qui tu es tu auras accès à toutes les couleurs de magie une carte il y a toutes les couleurs c'est vraiment la magie et d'utiliser ce qu'on est toi tu sais faire ça vas-y tu sais qui tu es utilise ta magie à fond tu le fais déjà continue à faire ça c'est-à-dire soit qui tu es et ta magie elle est à ta peau et moi je rajouterais comme lettre il y a vraiment toutes les couleurs donc amie-soie avec toutes tes couleurs de magie c'est ça ne t'élimite pas dans dans celle que tu connais le mieux va aussi explorer les autres voilà 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 alors Nathalie Nathalie alors la carte de la dualité la magie de la dualité c'est la magie des passages c'est la magie du reflet et d'équilibre des choses c'est-à-dire que quand tu vois une chose il faut que tu vois son contraire son opposé et c'est en fusionnant les deux que toi ta magie arrive à être opérative c'est vraiment ce curseur que tu as trouvé c'est comme le yin yang ici c'est le yin yang voilà il y a vraiment les deux polarités à chaque fois sur la terre qui existent c'est ça et quand on est au centre on est les deux à la fois en fait on a fusionné on parlait de tous les possibles tout à l'heure mais en fait quand on a les deux le blanc et le noir quand on fusionne ensemble il y a une multitude en fait de possibles donc il y a tout l'arc-en-ciel qui se trouve au milieu et ta magie c'est de voir tout ça mais pour le voir il faut vraiment aller au centre des deux polarités c'est ça et je pense que c'est vraiment une capacité que tu as c'est d'aller fusionner ça en toi et après de pouvoir le montrer aux autres chez eux et du coup de décider vers quoi tu veux que ça aille tu as cette capacité quand tu vois le blanc et le noir de dire ben voilà entre le blanc et le noir il y a toutes les couleurs on va aller dans le violet on va aller dans le vert on va aller dans le jaune mais c'est toi qui va décider ça et quand tu vas décider ça ta magie va se mettre en route et en fait on ne peut le décider que au point centre dans l'instant présent dans l'instant présent mais au point centre c'est à dire qu'il faut avoir déjà amené les deux ensemble et c'est que quand on est dedans qu'on a après on choisit en fait on a cette possibilité de voir la globalité bon c'est une carte pas simple la dualité c'est pour ça que on prend un petit peu de temps la dualité c'est une magie puissante mais elle n'est pas donnée à tout le temps il faut bien connaître le monde dans lequel on vit en fait c'est ça il faut penser toujours à la loi d'action et réaction il y a toujours les deux c'est le 8 la clé de la dualité c'est toujours un 8 en fait si tu vois un truc blanc il y a forcément un truc noir en face si tu vois un truc qui t'attire dans un sens ça veut dire qu'il y a un frein dans l'autre sens il y a toujours cet équilibre dans le 8 systématiquement la magie de la dualité c'est bien comprendre ça pour pouvoir le dépasser et pouvoir le dépasser c'est tout à fait ça c'est ça après la clé derrière c'est je suis je suis je sais ce que je veux je ne suis pas du L au-delà de la dualité tout est comme je dois être c'est encore une autre forme de magie mais il faut passer par cette compréhension de la dualité pour avoir accès c'est un boulot intéressant alors Claire t'es où ? c'est ma cousine Claire bon ben Claire on ne change pas toujours le domaine de la nature donc là c'est la graine ose arroser tes graines j'ai envie de dire il y a tout en toi Claire Claire graine il y a tout en toi donc vas-y prends la graine que tu veux fais la germer ouais c'est ça tu peux faire pousser n'importe quelle graine t'as ce que voir là c'est cette magie là de faire pousser ce que tu veux ou de donner les graines à qui tu veux c'est au boulot enfin il est temps il est temps c'est un serveur de ta magie et de faire pousser les graines une jardinière on va dire c'est ça une belle jardinière donc utilise ta magie de jardinière et toutes les graines elles sont en toi n'oublie pas voilà après tous les gens sont des graines potentielles ça te laisse un champ d'action assez vaste donc tu peux t'amuser alors un label le halo alors le halo c'est la magie d'éclairer une chose c'est c'est utiliser ta lumière pour voir le prochain pas c'est-à-dire que tu es tout à fait capable de dire aux gens le prochain pas dans leur vie qu'est-ce que ça va être et tu peux le montrer tu peux éclairer cet endroit là en disant mais regarde là tu vas foutre les pieds sur une gousse je ne te plains pas si tu as le pied sale après mais attention elle est derrière la gousse et je te l'éclaire je te la montre après ça empêche pas c'est une magie précision c'est une magie très précise voilà et tu utilises ta lumière à toi pour faire ça c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'obscurité qui ne voient pas qui ne comprennent pas ce qui leur arrive etc toi tu es capable de leur dire attention là il y a un truc le prochain pas ça serait plutôt là mais ça s'arrête à ça tu ne peux pas dire à l'horizon qu'est-ce qu'il y a donc ça veut dire que pour elle c'est la même chose il ne faut pas qu'elle cherche à aller voir loin c'est important de regarder vraiment le prochain pas parce que ta magie va éclairer ton prochain pas à toi aussi c'est ça ce qui me vient là c'est une magie d'horloger extrêmement précise délicate il faut avoir vraiment une lumière bien centrée bien claire pour voir comment bricoler des tout petits détails c'est une magie extrêmement précise c'est ça voilà ce que je sentais la précision c'est ce qui me vient aussi effectivement c'est ciblé quoi voilà parmi pour Jean-Lionel qui n'est toujours pas hein qui est occupé on sait c'est ceci alors Jean-Lionel c'est aussi la carte de l'éveil la croix en ta magie d'éveil et réveille-toi j'ai envie de dire réveille-toi et la magie réveille-toi et la magie ah mais c'est plutôt ça d'ailleurs c'est nazi on l'a déjà dit hier on l'a dit hier avant hier on était en plein dedans de toute façon je crois que c'est possible et ça l'est quoi on autorise toi il y en a une qui rigole c'est ça tout est là tout est dit il n'y a qu'à faut que comme on dit mon cher Annie au boulot alors Elodie alors une carte magique c'est marrant c'est les mêmes qui reviennent là alors on a aussi la graine pour Elodie encore la graine et bien écoute pareil cette capacité à distribuer des graines à faire pousser les graines donc une magie de jardinier jardinière qui permet aux gens de se développer aussi qui autorise c'est une magie qui autorise autour de toi les gens à se développer si tu le décides bien évidemment puis c'est aussi faire grandir cette graine en soi ce que je sens aussi pour la laisser être aussi et prendre sa place après il faut s'en occuper il faut la roser c'est ça plus elle va vivre et plus elle va être entretenue plus ça va prendre de l'ampleur moi ce que j'entends c'est entretien ton jardin intérieur c'est ça c'est vraiment une notion d'intérieur d'augmenter les capacités progressivement de faire grandir progressivement plus le jardin va être fertile on va dire et plus ta magie dans l'extérieur va l'être aussi c'est ça alors frisette oui c'est pas frisette sans prêter non interrogation qui est frisette mais si souviens-toi ça m'a re-échappé c'est catastrophique cette histoire alors le logis la magie du quotidien ta magie elle est active tout le temps tout le temps c'est le logis c'est le quotidien c'est le monde quotidien c'est vraiment ta magie elle est active à chaque instant donc oublie pas oublie pas ça t'es une magicienne au quotidien c'est ça le message j'ai envie de te dire c'est regarde les faits de ta magie au quotidien regarde de quoi t'es capable au quotidien de ce que t'es capable de faire et ça va te donner vraiment une sacrée idée sur ce que tu es et qui tu es et comment tu peux agir sur ton environnement c'est une magie qui est omniprésente en fait j'ai envie de dire donc tu peux y croire à chaque instant ça marche tout le temps j'ai envie de dire ça le message qui me vient alors Solange ce soir il y en a qui ressortent la dualité Solange la dualité Solange c'est pas pareil on l'a expliqué tout à l'heure je ne sais pas si magie du passage magie de la fusion des opposés le 8 le mystère du 8 le 6 8 c'est le c'est l'art de passer d'un monde à un autre aussi la résolution c'est fusionner des opposés pour trouver une troisième voie trouver un passage ce que je sens aussi c'est la dualité pour toi elle va au-delà de la matière c'est-à-dire qu'il y a des dualités je vois vraiment le cosmos je vois vraiment l'univers dans sa globalité la notion de l'univers dans les terres et la planète dans la matière c'est la même chose c'est encore des 8 et c'est encore une dualité qui en fait n'existe pas tout est fusionné en fait à cet endroit-là aussi donc c'est même dans l'infiniment grand c'est une dualité avec l'infiniment petit mais en fait quand on est sur le point de jonction on est les deux à la fois c'est la même chose que la carte de tout à l'heure mais pour toi c'est vraiment une notion d'espace où tout ce qui est dans le miroir et dans l'infiniment grand se reflète à l'intérieur de soi dans l'infiniment petit et quand la fusion se fait à cet endroit-là en fait quand on est au centre de soi-même on est tout à la fois et il n'y a plus cette dualité j'allais dire extérieure ça devient une unité intérieure j'espère que ça c'est clair ce que je dis pour toi mais je sens vraiment cette notion de grand espace dans ton champ de conscience et bien vraiment vois l'espace de l'infiniment petit avec qui n'est pas séparé c'est juste le corps qui fait la jonction entre les deux oui ça me dit rien ça me dit rien je ne peux pas remonter sinon on va en tirer une vite fait je ne crois pas que j'ai tiré pour elle mais écoute ah bah encore l'éveil donc la magie de l'éveil donc une initiatrice une éveilleuse je ne sais pas ce que tu fais vraiment dans la vie mais continue à éveiller les gens à les aider à apprendre les choses c'est du fait pour ça et ta magie est la plus puissante en faisant ça moi j'entends aussi éveille encore ta magie encore plus loin encore plus encore plus il n'y a pas de limite non plus dans la magie ma belle a eu la carte de l'infini mais elle vaut pour tout le monde l'infini c'est vraiment il n'y a pas de limite dans la magie que celle qu'on se met dans notre champ de conscience dans nos croyances donc qu'est-ce que tu fais ? t'as supprimé un commentaire ? j'ai rien fait t'as supprimé un commentaire ? ok j'espère que c'était assez clair du coup je t'ai un petit peu alors on en est où ? on en est à Mehdi du coup Mehdi une spéciale la magie de la montagne c'est brille comme le sommet le soleil au sommet de la montagne ta magie n'est jamais aussi forte que quand tu crois que t'es arrivé au sommet tant que tu crois que tu grimpes elle est pas au top quand tu crois que t'es au sommet elle marche à fond et n'oublie pas qu'on est toujours au sommet de quelque chose hein on est comme on est encore dans le cantique on est le sommet on est le bas de la montagne on est le chemin de la montagne c'est la stabilité et ce que j'entends derrière c'est ne te mésestime pas t'es bien plus fort que tu crois et ta magie elle est conditionnée par ça si t'y crois pas ça marche pas bien si tu crois que t'es le roi de la montagne tout est possible c'est vraiment ça l'idée c'est soit la montagne dans son entier quoi ouais on parlait de la confiance en soi ben là on est en plein dedans si tu crois en permanence que t'es pas arrivé au sommet ben t'es jamais au sommet si tu crois que tu y es tu y es ça aussi semble mieux ça et ta magie elle est opérante comme ça c'est vraiment ce que tu crois et c'est en quoi ta confiance qui va primer chez toi je sais plus que chez d'autres et si tu crois que le chemin est dur ben le chemin va être dur si tu crois que le chemin est facile il va être facile chez toi ça marche comme ça donc il est conscient c'est vraiment de la façon dont tu vois les choses parce que c'est ça qui va déterminer la magie et surtout que tu es quelqu'un quand il est arrivé en haut de la montagne il a envie de redescendre pour aller se faire une autre montagne donc il y aura toujours d'autres sommets il y aura toujours d'autres choses donc n'oublie pas que t'en as déjà gravi pas mal des montagnes et t'es déjà arrivé au sommet donc utilise déjà cette magie là avant de grimper celle d'avant quoi celle d'après plutôt voilà tu mélanges celle d'avant avec celle d'après enfin bref rassemble toutes les magies du haut comme du bas c'est ça c'est ça alors ensuite Yann ça se prononce Yann ouais super merci pour l'info c'était bien ça Vanessa pour Patrick c'est ça là je pense qu'on va pas faire ce genre de choses parce que si on commence à tirer les cartes pour les conjoints les enfants les machins les vignes il ne va jamais y arriver il nous reste beaucoup encore des cartes je pense qu'il nous reste encore quelques-unes il y a encore 45 commentaires derrière peut-être que c'est bon on va voir on va voir mais bon on y reviendra si on a le temps je préfère répondre aux gens qui sont vraiment présents je suis désolé vraiment je vois qu'on va arriver bientôt à deux heures ça va couper ah ça risque de couper oui donc on va faire on va faire vite c'est pour ça alors pour mademoiselle Maggie j'ai la graine encore encore la graine encore une jardinière donc qui fait pousser les graines qui entretient les graines qui fertilise les jardins et son jardin intérieur donc ta magie c'est quand tu agis sur ton jardin intérieur qu'elle fonctionne donc je crois que tu fais pousser les choses et vont pousser moi je sens vraiment un lien fort avec les fleurs la nature la puissance de la terre et des choses qui sont à planter tu as une magie où tu es capable de planter les choses pour les faire germer à un moment donné donc je sens vraiment ça très fort oui on peut tirer l'oracle pour les enfants pour les boucages oui après c'est important qu'ils en fassent la demande quand même c'est ça voilà c'est toujours pareil c'est ils sont prêts on va passer à Nathalie oui alors une carte pour Nathalie et Gwen on n'a pas jappé Gwen non on gardera le replay sinon tu le ferais en privé alors la croissance la garde de la croissance la magie de la croissance c'est toi tu as le don de faire grandir les choses vraiment tu es là pour t'occuper d'éduquer de faire grandir et c'est là que tu es la meilleure c'est là que ta magie est la plus forte c'est à dire que tu vas prendre un truc existant et tu vas l'amplifier c'est ça ton pouvoir ta magie c'est pas une magie de création c'est une magie vraiment d'amplification il y a un tout petit schéma toi tu es capable de le rendre puissant et de le mettre vraiment en lumière en zoom en zoom c'est ça c'est une magie du zoom t'as pas confiance en toi mais regarde je vais zoomer sur le pourquoi t'as pas confiance en toi et du coup tu vas faire disparaître ça chez la personne parce que tu vas vraiment zoomer dessus tu dis regarde mais non t'as aucune raison de ne pas avoir confiance et quand tu vas dézoomer tu vas renvoyer la magie dans la personne mais une magie modifiée donc ça fait grandir du coup le schéma donc ça fait grandir le schéma et donc ça fait grandir la personne c'est cette magie là que je sens alors en dessous je te vois dans 3 personnes Sophie alors on continue les commentaires je vais voir s'il y a d'autres alors Cécile Cécile un message alors la magie de l'androgyne Cécile alors ça ça veut dire que tout est déjà fusionné en toi tu as ce don comment je dirais de simplifier les choses là où les gens voient des dualités toi c'est déjà unifié tu sais exactement quel est le réel en fait tu as cette magie de l'esprit c'est une magie subtile c'est de montrer aux gens qu'elles sont leurs dualités et de les fusionner parce qu'en toi elle n'existe pas cette dualité tu sais forcément les choses directes il y a un truc comme ça et si tu sais l'exprimer avec ton esprit du coup pour les autres ça devient clair il y a un truc dans ce genre là c'est une magie subtile effectivement moi je sens aussi vraiment l'énergie du féminin et du masculin sacré unifié qui permet de jouer sur des sphères sur plein de niveaux différents en fait cette capacité d'aller sur chaque niveau avec cette énergie de unifier de l'androgyne et du coup ça permet des accès où d'autres n'ont pas forcément des facilités d'accès pour toi c'est facile d'aller dans ces endroits là avec cette énergie unifiée c'est ça c'est ça pas juste alors donc après c'est merci c'est l'histoire de la vie je pense qu'après il y a beaucoup de commentaires peut-être sur les cartes merci Nadia c'est sympa gratitude à vous de vous écouter aussi bon si on a le temps on fera la carte pour Patrick on va voir oui voilà s'il n'y a pas d'autres demandes ça a l'air d'être d'être bon on reprend les commentaires un peu parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas qu'on loupe quelqu'un bon après si on loupe ça sera pour la prochaine fois oui voilà bon bah du coup on va faire la carte pour Patrick alors voilà vas-y pendant que je regarde comme ça n'a pas coupé tout va bien ah bah regarde c'est la carte blanche la carte blanche il y a plusieurs possibilités c'est soit il faut qu'il nous fasse la demande soit c'est tout est possible c'est ça tout est possible c'est une magie tout est possible il suffit voilà et décider de la magie qu'il souhaite utiliser c'est ça mais après c'est dur de savoir mais voilà c'est tout est possible il y a le champ libre pour actionner la magie qu'il souhaite ouais et peut-être que qu'il y a d'autres choses non 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 mais non la carte blanche en même temps c'est une carte qui dit rien c'est pas facile de l'interpréter ah si si elle est très facile on ne le demande pas pour quelqu'un en fait mais Gwen elle l'a fait pour Jean-Lionnel par exemple oui mais Jean-Lionnel était là c'est vrai c'est ça qu'il est là bon la prochaine fois voilà donc non mais je pense c'est aussi un message je pense que je vais rebondir sur cette carte blanche c'est important dans la magie de ne pas faire de la magie quand on nous a rien demandé et c'est aussi ça je pense que ça veut dire je ne vais pas dire de la magie pour quelqu'un qui n'est pas là mais comment tu disais qu'il n'est pas là ? ben ben il n'est pas là ah bon ? il n'est pas connecté sinon il aurait demandé sinon c'est lui qui aurait demandé tu vois on ne peut pas demander pour les autres même si on est bien intentionné etc on demande pour soi et la magie fonctionne comme ça on le fait pour soi sauf si l'autre a demandé moi je peux faire de la magie pour quelqu'un mais il faut qu'il me le demande sinon je ne fais pas c'est toujours une histoire d'énergie et de connexion qui fait qu'on enclenche la magie parce qu'il y a une connexion de l'un à l'autre en fait c'est ça que tu voulais expliquer et du coup peut-être que jouer avec la magie quand les autres n'enclenchent pas leur énergie va faire perdre du temps donc le conseil peut-être qu'il est bien de le dire à la fin c'est ne perdez pas votre temps à faire de la magie avec une énergie qui ne va rien donner en fait vous allez perdre de votre propre énergie et ça ne va rien faire donc vous allez perdre voilà beaucoup de temps beaucoup d'énergie et vous essoufflez donc n'oubliez pas la magie vous la faites pour vous et éventuellement quand on vous le demande vous pouvez l'utiliser et puis n'oubliez pas que l'énergie qu'on utilise le plus c'est l'énergie de la vie l'énergie de l'univers on est canal de tout ça et on ne se fatigue pas à utiliser notre propre énergie vitale on utilise vraiment l'énergie qui vient qui j'allais dire qui est notre essence depuis la naissance j'allais utiliser l'énergie de votre univers elle est immense et inépuisable mais ne tapez pas dans vos énergies vitales c'est une mauvaise idée c'est ça votre corps il n'aime pas ça c'est vraiment à l'intérieur on a l'infini donc on a une source d'énergie absolue elle est plutôt vous servir de celle-là que de l'énergie de votre corps physique après c'est pas facile à comprendre au début il faut le temps d'ouvrir tous les champs toutes les dimensions de notre être pour qu'on puisse arriver à être après un canal où tout circule et du coup c'est l'énergie de vie qui circule en nous c'est plus notre énergie vitale propre voilà mais bon ça sera une autre conférence oui 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 et un autre lavergure en tout cas on était super content de vous avoir avec nous comme d'habitude tout à fait et plein de moments de bonheur et de réponses là on va lire vos commentaires tranquillement après vous avez tenté de dire je vous aime comme d'habitude gratitude à vous de nous écouter partager tout ça je vous remercie ça nous motive ça nous enrichit ça nous nourrit merci à votre magie de nous nourrir aussi parce que c'est pas rien et nous ça nous permet de continuer ça nous permet de trouver des nouvelles idées de développer tout ça c'est chouette quoi sans vous ça n'aurait fait une raison d'être donc merci à vous du fond du cœur merci beaucoup et puis on se retrouve de toute façon je crois que le prochain ça sera au mois de juillet pour une conférence premier mardi de juillet ça va changer parce que ça sera un mardi le mercredi donc ça sera un mardi soir mais je vous je vous mettrai tout ça sur Facebook bientôt oui de toute façon sur la page il y a tout c'est pas d'habitude donc profitez bien de la vie utilisez votre magie amusez-vous et n'oubliez pas que tout est magique et n'oubliez pas que la vie est magique c'est ça donc soyez magique j'ai envie de dire et amusez-vous à bientôt amusez-vous bien d'un amour à bientôt adieu ciao 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 ciao